Bonjour à tous, merci d'être présents au cinquième webinaire sur l'ABC de la transition bio dans le cadre du projet du réseau de fermes témoins en transition biologique en grande culture. Ce réseau, dans le fond, c'est un partage entre les producteurs intéressés ou curieux de savoir ce qui se passe en agriculture biologique et un regroupement de 18 entreprises déjà en production biologique. Ce réseau, dans le fond, permet d'échanger entre ces différents groupes de producteurs et aussi il est animé par moi-même, Martine Amiotte, qui est conseillère dans la Naudière au CETAB et aussi Geoffroy Ménard qui est ici présent, qui s'occupe avec moi de ce projet-là. En fait, nous, notre travail, c'est d'animer le réseau et de s'assurer qu'on organise des activités comme aujourd'hui sur l'ABC de la transition bio. Il y a eu d'autres webinaires, en fait, il y en a eu quatre autres, trois l'année dernière et un, deux semaines, sur la mise en marché des grains. Vous pouvez visionner, visionner ou revisionner ces webinaires, en fait, en allant sur le réseau de fermetémoins sur fermetémoinsqc.bio, dans la section activités et en haut à droite, activités passées, tous les webinaires sont à cet endroit. Alors, pour vous présenter, on a Éric Lamy, qui est représentant de la ferme Lamy à Yamachiche. Eux, ils ont planifié leur transition pendant qu'ils étaient aux études. Ils ont fait leur projet d'études là-dessus et ont terminé, ont effectué leur transition biologique de l'entreprise en 2005 et cultivent, tout à Yamachiche, environ quatre cent quinze hectares en grande culture. On a Jean-François Harpin de ferme L'Arche du Ruisseau, située à Saint-Guillaume, au centre du Québec. Bonjour Jean-François. Jean-François, son entreprise a obtenu sa certification en 1995. Donc, c'est notre doyen de la journée, celui qui a le plus d'expérience. Et puis, il maintient toujours son expérience à niveau parce qu'il y a tout le temps des nouvelles terres en transition. Donc, il est au fait de ce qui se passe par rapport à la transition bio. Et cultive aussi, là, un quatre cent dix hectares sur des terres plutôt argileuses, un peu comme Éric aussi. Un des choses intéressantes de l'entreprise, là, dans le fond, c'est que Jean-François produit beaucoup de ses semences sur des terres en transition bio. Ça fait que c'est quand même une approche intéressante à faire pendant la transition bio. Aussi, il y a un petit nouveau qui se trouve à être Yoann Robichaud. Je ne sais pas si, Yoann, tu peux ouvrir ta caméra pour qu'on puisse te voir. Alors, Yoann fait partie de la ferme Robichaud à Sainte-Élisabeth. Il a complété sa certification biologique en 2020. Ils ont fait leur transition par soucis écologiques et aussi pour leur autonomie industrielle. Ils cultivent dans la municipalité de Sainte-Élisabeth, dans la Naudière, un 85 hectare aussi en sol l'ombre argileux. Alors, pour aujourd'hui, on a deux intervenants qui vont partager leur savoir avec nous. On a Muriel Bournival, qui est en production biologique, qui était au CETAB jusqu'à l'année dernière. Puis, présentement, elle travaille au MAPAC à l'Assomption dans la région de la Naudière. Ça fait que pour moi, c'est toujours une collègue qui est là. Muriel, dans le fond, va nous entretenir un peu sur les mythes et réalités. Et à travers ça, les subventions qui sont disponibles et certaines difficultés dans les matérialités qu'on va discuter vont nous permettre de tout comprendre comment se fait la transition. Pas nécessairement comment se fait la transition, mais des inquiétudes que vous pourriez peut-être avoir au niveau de la transition bio. Elle va répondre à toutes ces questions-là et Jean va nous entretenir par la suite le plus sur la norme biologique. Donc, et aussi tout ce qui est certification et les registres qui sont à ce niveau-là. Alors, sans plus tarder, je vous laisse avec Muriel qui va débuter la présentation. Bon, bonjour à tous. Oui, c'est ça Martine. Merci de m'avoir invité à venir faire cette présentation-là. Je vais débuter de ce fait. Aujourd'hui, je m'en viens à vous entretenir sur les mythes et réalités. C'est sûr que quand on pense à faire une transition en agriculture biologique, on fait face à plusieurs perceptions. Ça peut être positif, ça peut être négatif. On entend toutes sortes de choses de part et d'autre. Puis, aujourd'hui, j'aborde plusieurs mythes et réalités qu'on voit ou qu'on entend, on pourrait dire, dans le champ. Dans le fond, je commence par une première réalité qui est une des plus importantes quand on pense faire une transition ou quand on est en agriculture biologique, c'est-à-dire avoir des champs à niveau. C'est sûr qu'en bio, on n'a pas accès à des produits de substitut, des agrès, des produits phytosanitaires. Donc, on n'a pas le choix d'avoir vraiment des champs très à niveau pour pouvoir obtenir des rendements qui sont intéressants puis apprécier, faire ce type de production-là. Donc, des aspects nivelage, drainage, c'est la première chose. Si, par exemple, vous n'avez pas des champs en état, c'est la première chose auquel il faut penser avant même de faire une transition pour être capable que le système fonctionne bien. Nivelage, c'est super important pour trois aspects principaux. La première, c'est lorsqu'on arrive, puis c'est sûr qu'en faisant du cerclage mécanique, on crée souvent des couloirs préférentiels, mais c'est important que le champ soit nivelé adéquatement pour que l'eau puisse sortir rapidement du champ puis ne pas avoir de l'eau qui se taigne par endroit. Un autre des aspects, c'est sûr qu'en régime biologique, on fait beaucoup des rotations avec des cultures d'automne. Les cultures d'automne pour maintenir leur survie, mais il ne faut pas que les gens aient des dépressions parce que partout où il y a des dépressions où l'eau peut s'accumuler, ça l'affecte la survie des cultures d'automne. Puis un autre aspect auquel on peut moins bien penser sur le coût, c'est au niveau du cerclage encore parce que c'est sûr que si le champ contient plusieurs types de mini-dépressions, etc., ça, ça peut faire en sorte que ça va limiter le bon cerclage. C'est-à-dire que chacune des unités peut être ajustée de manière différente, mais si le champ est vraiment avec un nivellement moins adéquat, ça peut affecter la qualité du cerclage. Pour sa part, le drainage, lui, dans les faits, la même chose si on veut maintenir une bonne structure du sol, mais il faut éviter tout risque de compaction ou compaction du sol pour s'assurer encore là d'avoir un bon rendement pour que tous les éléments fonctionnent bien. Donc, en bio, on essaie de ne pas avoir de compaction au niveau des sols. Puis un autre aspect super important, c'est d'être capable, dans le fond, il faut que les champs soient capables de se restruire de façon assez rapide pour pouvoir réintroduire le champ rapidement pour faire les cerclages mécaniques parce que supposons qu'un champ n'a pas un bon drainage, puis il faut attendre quelques jours pour que le champ soit prêt pour pouvoir rentrer, mais ça peut arriver qu'on l'échappe au niveau des mauvaises herbes. Donc, c'est important qu'au niveau drainage, ça soit super adéquat. Fait que le bio, de manière générale, la santé des sols, c'est un élément qui est super primordial avec la rotation des cultures, puis les engrais verts. Fait que ça, c'est vraiment une réalité à considérer qu'on ne peut pas passer à côté. Ensuite, un mythe. Attends, attends, excuse Muriel, j'aimerais faire interagir, tu sais, vu que c'est comme un sujet en soi, tu sais, Jean-François qui a souvent des terres en transition, est-ce qu'il passe par le nivelage et le drainage des terres ou s'il attend d'être en bio, mettons, pour ces terres-là pour faire la transition aussi, comment il fonctionne, puis aussi si Johan et Eric veulent interagir, il pourrait le faire. Pour chez nous, c'est comme un incontournable dans l'entreprise. Avant de mettre une terre en biologique, on s'attend qu'elle soit adéquate pour faire du biologique. Ça veut dire que c'est nivelé, chaudé, c'est délai, il faut qu'elle soit à son optimum avant de commencer à faire du bio. Donc, tu avais déjà vécu l'expérience, mettons, de Paul Farr, puis d'avoir un peu des échecs ou si c'est d'emblée, par expérience, tu as compris qu'il fallait les travailler avant même? Bien, par expérience, même mon père m'a dit, mettons, on roule de terre à l'ordre avant de commencer à faire du bio. OK, c'est de l'expérience qui parle. Excellent. Eric, tu voulais-tu rajouter quelque chose? Nous autres, on a part, on a rentré dans le bio avec la culture sur Bion. Ça fait que l'éther était déjà drainée, mais le nivellage, on ne s'y est pas trop attardé. On a fait ça 7-8 ans. Puis après ça, maintenant, on est en train de tout ramener à l'ordre. Ça donne un bon coup de main. Excellent. Ça fait que Muriel, tu peux continuer, excuse. Merci. OK, je vais me préparer le prochain coup. Oui, dans le fond, c'est sûr, un mythe, catégorie de producteur. C'est sûr que souvent, on va véhiculer qu'un bon producteur en régie conventionnelle va faire un excellent producteur en régie bio. Mais on a vu des cas depuis les dernières années que les producteurs pouvaient être considérés comme moins bons. C'est-à-dire qu'ils pouvaient avoir des champs compactés. Les rendements n'étaient pas nécessairement à 100 % au rendez-vous. Mais quand ils ont entrepris la démarche de transition, ils ont commencé à apporter vraiment une attention particulière au concept agronomique. Puis en changeant la rotation, en changeant les types de travaux de sol, ça l'a fait qu'ils ont augmenté et qu'ils ont vraiment compris certains concepts qui fait qu'aujourd'hui, ce sont d'excellents producteurs avec d'excellents rendements. Dans le fond, ça, des fois, c'est une perception qu'on peut y avoir, mais il suffit qu'un producteur ait une bonne base d'acquérir les concepts agronomiques, qu'ils soient minutieux, surtout qu'ils soient capables de s'entourer des bons conseillers qui sont connaissants dans le secteur, puis aussi de producteurs comme les producteurs qui sont dans le réseau de fermes témoins, par exemple, avoir des producteurs chez qui se référer. Parce que souvent, le dialogue se fait quand même bien par les pairs. À ce moment-là, il y a possibilité de vraiment progresser de façon positive quand on fait une transition. Donc, ce n'est pas pris pour acquis qu'un mauvais producteur conventionnel va faire un mauvais producteur bio. Il s'agit juste d'être consciencieux puis de faire les démarches dans le bon sens, puis ça peut donner de très bons résultats. Martine, veux-tu intervenir? Oui, je ferais peut-être intervenir Yohann, vu qu'il a fait sa transition récemment, voir son expérience récente, qu'est-ce que ça a donné. On ne t'entend pas, Yohann. As-tu ton micro? Pourtant, ton micro est activé, je pense. Ok, en attendant, ça marche-tu? Jean-François, peut-être toi qui as tout le temps des terres en transition, est-ce que de les amener en bio favorise un peu la productivité? Est-ce que ça se maintient? Oui. Où ça a... Ben, ça dépend de la... Il y a tellement de facteurs. C'est une question comme très dure à répondre. Si on s'attend à des rendements comme en conventionnel, c'est différent. Qu'est-ce qu'on charge tout le temps un peu, c'est l'uniformité, la stabilité. Fait que, ou avoir le moins de déceptions possible. C'est peut-être ça. Parce que traditionnellement, puis je pense que c'est quand même sécuritaire de penser qu'on a tout le temps comme une perte de 10 à 20 % de rendement par rapport au conventionnel. Ça, c'est ce qu'on a toujours dit. Fait que ça pourrait cadrer un peu là-dedans. Mais d'amener des terres à faire attention, tu sais, à la compaction et tout, ça permet d'améliorer d'une certaine façon, tu sais, la productivité. Ça dépend trop de... Ben, le potentiel, premièrement, des terres ou de la zone. Ensuite de ça, ça dépend des attentes que le producteur va avoir. Si en conventionnel, il était à 500 hectares, on parle peut-être de la région aussi. Moi, je suis entre le centre du Québec, Montérégie. En conventionnel, là, tu sais, c'est 13, 14, en Kingston hectare. C'est sûr qu'en bio, ben, si on s'attend à voir ça, ils ne pourraient pas vous cacher que c'est possible. Mais pas toutes les années. C'est la nature qui contrôle aussi un peu. Puis ça dépend comment on met l'énergie à produire, exemple, du maïs. On parlait de rendement à maïs. Mais c'est jamais pareil. Fait qu'il faut être assez... Pour faire des compromis, quelquefois. Et en soya, en céréales, c'est-tu la même chose? Ou c'est-tu maintien? Il y a plusieurs facteurs. OK. C'est comme dur à dire, vraiment, des années exceptionnelles, là. Mais, tu sais, cette année, pour moi, en soya, c'est une très, très bonne année. Au-dessus de mes moyennes, de mes dix dernières années, c'est quoi qu'on a réagi ou que la température a réagi, bien, pas qu'on ne sait pas, là. Mais c'est la nature qui mène un peu de tout, là. C'est la quête de l'eau aussi, ces dernières années, là. D'accord. Sur cette sonnerie, on va continuer, Muriel. Bon. Bien, justement, ça donne bien que tu abordes les rendements. Ça fait partie d'un mythe que je veux présenter. Les rendements sont beaucoup plus faibles qu'en conventionnel. En fait, c'est une réalité qu'on a déjà vue, mais c'est de moins en moins vrai. Là, ce que je vous présente, là, dans le fond, c'est des études qui datent déjà de Vlodizet. C'est sûr que Vlodizet, ce qu'on indiquait, c'est que dans les études, il y avait une différence de 20 à 25 % de moins qu'en conventionnel, mais avec une énorme disparité. Puis, une autre étude aussi, en 2014, du même type, méta-analyse, révèle aussi que l'écart, selon les pratiques agronomiques, se réduisait de 8 à 9 %. Ça fait que ça, c'est quand même intéressant. C'est que ce qu'on observe, nous, sur le terrain, c'est que dans des années où, certains cas, on va vraiment se rapprocher ou, des fois, dépasser le conventionnel. Donc, puis je vous présente, justement, j'ai demandé à un collègue de la Montérégie, dans le fond, Carl Bérubé, qui est au club Agréaction. Lui, il suit des producteurs autant biologiques que conventionnels dans son club. Puis, il relève chaque année le rendement de ses producteurs dans toute production. Puis, c'est ça qui est intéressant de ces données. J'ai demandé de m'envoyer, pour la dernière saison, les moyennes. Puis, comme on peut voir, au niveau du maïs, la moyenne de ses producteurs en bio, c'est 10,9 tonnes hectare versus 12,3. Donc, on ne parle pas de 20-25 % dans le cas du maïs. On parle de 10 % une année comme l'année passée. Au niveau du soya, autant en bio qu'en conventionnel, ses producteurs ont le même rendement, 3,4. Puis, au niveau du soya, c'est vraiment ce qu'on observe partout. C'est que le rendement est similaire au conventionnel, année après année. Au niveau du blé, ça, c'est l'écart, elle se creuse un petit peu plus. C'est là que les rendements sont différents. Puis, les études, c'est les mêmes données qui est répertoriée. C'est-à-dire que là, l'écart est plutôt, elle est près de 20 % dans les faits. Donc, il y a moins de rendement dans le blé en conventionnel avec les apports d'azote, etc. Bien là, eux, ils créent un rendement supplémentaire. Mais quand on parle de maïs, les cultures les plus payantes dans le marché, bien, on est vraiment, vraiment très près ou sinon proche du rendement. Puis, il faut considérer qu'en bio aussi, c'est que souvent, ce qu'on observe, c'est que les productions sont plus résilientes. Ce qui fait en sorte que des années comme on vit, des années qui sont plus régulières, exemple comme la dernière, des années de sécheresse, ce qu'on va voir, c'est que souvent, les cultures en bio sont moins affectées. Souvent, on voit des champs qui demeurent beaux, puis sont moins affectés par la sécheresse. Ce qui fait en sorte que là, c'est là qu'on maintient des rendements intéressants, voire même, justement, certaines années supérieures au conventionnel. Martine, tu voulais-tu? Oups! Tu voulais-tu interagir? Bien, non, je pense que c'est clair. Mais à moins qu'Éric ou Jean-François veulent intervenir, je vais les laisser partager leur expérience au fur et à mesure, je pense. Alors, je poursuis. Bien, ce tableau-là, je pense, ça explique bien un peu la réalité. J'essaye d'expliquer ça tout dépendant de la météo d'année en année. Mais, tu sais, pour ne pas s'en cacher, là, on est dans un pont chino, on est dans ces chiffres-là. C'est quand on est en bio bien établis, ces chiffres-là. Parce qu'on peut augmenter la marge de beaucoup... avant de se rendre là, là, pour faire des transitions, tout ça, là. Martine, je continue? Oui, vas-y. OK. J'arrive avec un mythe. Le prix est le double du conventionnel. C'est sûr qu'on entend souvent que le prix des grains est le double du conventionnel. Mais, ce que je vais poursuivre au niveau des prochaines diapos, c'est pour vous démontrer que, quand même, c'est pas... Là, j'ai inscrit que c'est une production plus ariste. C'est pas que c'est nécessairement plus ariste, mais au niveau des prix, il peut y avoir des fluctuations qui sont quand même assez importantes à prendre en considération. Fait que c'est pas toujours un prix qui est le double du conventionnel. Donc, au niveau de la prochaine diapo, ce que je vous présente, là, je suis désolée, là, si l'apparence est plus ou moins précise, là, j'ai pas réussi à trouver ces tableaux-là plus clairs. Donc, dans le fond, ce que je peux vous montrer, c'est qu'il y a certaines années ou des périodes où est-ce qu'on a subi des fluctuations de prix quand même très, très significatives. Entre autres, comme on peut voir, entre 2009 et 2011, les prix ont chuté de manière très considérable au niveau des grains bio, puis étaient même presque égales aux conventionnels. Ce qui a fait en sorte, là, c'est ça, dans ces années-là, ce qu'on a observé, bien, c'est qu'il y avait beaucoup moins de personnes ou de producteurs qui pensaient faire une transition vers l'agriculture biologique. Mais, par contre, il n'y a pas eu vraiment de décrochage non plus, là, dans cette période-là. Mais, c'est simplement pour vous dire qu'on peut vivre des années où est-ce que les prix peuvent fluctuer. Si on regarde d'une manière plus rapprochée, dans l'espace d'une année, on peut vivre la même chose. Comme ici, exemple, ça, c'est en octobre 2020, le maïs est venu, là, normalement, on avait l'habitude de voir le prix du maïs à plus de 500 $ de la tonne. Puis, là, en octobre 2020, il a baissé, là, à un niveau, là, parfois même inférieur au prix du conventionnel. Donc, c'est, dans le fond, c'est pour vous dire qu'il peut y avoir quand même des fluctuations. Il a remonté, là, dans l'année pour remonter à tout près de 500 $ vers la fin de l'année, mais, à la fin de l'année 2021, mais en octobre, en 2020, on a subi vraiment une baisse des prix. Ce qui vaut retenir, là-dedans, avec la fluctuation, je vais en parler un petit peu plus loin, mais c'est important quand on fait une transition ou quand on envisage d'être en régie biologique, d'avoir une autonomie au niveau de l'entreposage des grains parce que, justement, pour être capable de l'entreposer puis le vendre au moment où est-ce que le prix remonte. Mais, malgré cette fluctuation-là en 2020, on peut quand même constater que depuis les huit dernières années, ce tableau-là vient du producteur de grains du Québec, c'est disponible sur leur site. Mais, depuis les huit dernières années, le prix est quand même relativement stable, malgré tout. Même s'il y a eu une baisse, bien, il y a quand même, la moyenne annuelle était supérieure à 400 $. Donc, c'est sûr qu'on voit des petites fluctuations, mais globalement, le prix, les prix des grains bio sont stables depuis les huit dernières années, ce qui est quand même encourageant. Martine, tu voulais-tu intervenir? Est-ce qu'on pourrait rajouter, peut-être que c'est ainsi, c'est sûr que le prix est quand même un peu à la hausse, mais autant dans le conventionnel que dans le bio. Je ne sais pas si Éric ou Yoann voudraient intervenir sur le prix moyen. Peut-être Éric avec son expérience un peu plus grande que Yoann, mais… Oui, cette année, c'est un contexte bien particulier pour les prix. Il y a une rareté du haut conteneur, ça fait que c'est ça qui fait que les prix montent. On parle du soya à 1850 spots, c'est des prix qui se sont vraiment vus, en tout cas pas depuis qu'on est en bio. Ça fait que, tranquillement, tous les prix montent aussi, les blés montent parce qu'il y a eu rareté l'année passée. Ça fait que c'est vraiment un marché spécial cette année. Je dirais, ce n'est pas les représentatifs des prix moyens. Mais depuis qu'il est en bio, en fait, est-ce que le prix s'est maintenu? Il a monté. Quand on a commencé à bio, pour le maïs, exemple, on était entre 350 et 400. Puis là, la bonne moyenne depuis les cinq dernières années, c'est à l'entour de 500. Ça fait que, un peu en bas de 500, 500, ça dépasse un peu, ça joue dans ça. OK. Ça fait que le tableau à Muriel, il est bon. Je suis d'accord, Muriel, on peut continuer. Moi, je pourrais peut-être dire quelque chose. Oui, vas-y, Yoann. Par rapport à Muriel, elle disait que l'autonomie, par rapport à l'entreposage, c'était assez important quand on était bio. Effectivement, j'en suis un bon exemple. Nous autres, comme Martine a dit au début, on cultive juste 85 hectares. En conventionnel, on réussit facilement à trouver de la place pour nos récoltes sans avoir les capacités d'entreposage à la ferme. Puis là, depuis qu'on est bio, on se rend bien compte que ça prend ça. On n'a pas le choix. Puis même là, on investit cette année pour avoir nos cellules de séchage et d'entreposage de la ferme puis être autonome dans ce sens-là. Je pense que c'est… On a été capables, nous autres, de bien s'en tirer les deux premières années avec des producteurs autour de nous parce que chez nous, il y a plusieurs producteurs qui sont déjà bio. Nous autres, on a été capables au début de s'en tirer sans les avoir, mais on ne peut pas passer à côté. Il faut prévoir ce investissement-là si on ne l'a pas déjà sur la ferme. Dès les premières années qu'on passe en milieu. Merci Johan. Beau Muriel. OK. Un mythe. Les champs sont sales en bio et maudit que c'est sale chez les voisins. Oui, effectivement, je pense que ça, c'est devenu un mythe au fil des années. C'est vrai que dans le passé, on pouvait voir des champs comme à gauche, un maïs avec de l'herbe à poux puis du maïs au travers. Ou comme à droite, un beau tapis d'engravaire naturel avec du soya au travers. Mais ça, c'est de moins en moins vrai et même plus vrai du tout dans 99% des entreprises quasiment. Ça peut arriver des années pluvieuses qu'un producteur puisse l'échapper dans un champ. Exemple puis, mais souvent, ce qu'ils vont décider de faire maintenant, les entreprises qui vont carrément recommencer le champ. Supposons qu'on voit une situation comme à droite. Ça va arriver qu'un producteur va le détruire puis il va le recommencer s'il est encore dans la fenêtre du semis ou qu'il va carrément, parce que c'est dur de fonctionner en mode rattrapage. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est plus ça, c'est plutôt ça. Les champs sont excessivement propres maintenant. Les équipements sont plus performants. Puis, on ne retrouve plus des champs comme je vous ai montré avant. Puis, des fois, ça peut être véhiculé. Ah, bien le producteur, c'est parce que ça fait deux ans qu'il a fait sa transition. Il y a encore des champs propres. Mais ça aussi, ce n'est pas un facteur qui est vrai. Sur la photo de gauche, vous voyez un champ de soya qui est très, très propre. Ça, cette entreprise-là, il fait partie du réseau de fermes témoins. Il s'agit de l'entreprise de la ferme Frappier à Saint-Barthélemy. Puis, lui, ça fait tout près de 20 ans qu'il est en régie biologique. Puis, ses champs ont tous l'air de la photo à gauche ici. Donc, au niveau régie biologique maintenant, ça devient facile de bien entretenir les cultures. Puis, d'avoir des champs propres. Puis, ça, c'est la cause de ça. Un des facteurs qui a influencé ça, c'est la technologie en fait. Une affaire très, très importante, c'est les systèmes, dans le fond, le système de guidage par RTK, qui permet au tracteur de se repositionner exactement où est-ce qu'il a sommé. Ce qui fait en sorte que ça a rendu les cerclages vraiment plus précis. Puis, je pense qu'au niveau des producteurs, ça l'a vraiment aidé aussi à la patience reliée avec cette opération-là. Mais, ça l'a permis de vraiment augmenter la précision, là, des appareils. Puis, il s'ajoute à ça. Maintenant, les entreprises ont aussi des systèmes de caméras en plus des systèmes RTK. Dans le fond, le système de caméras, lui, ce qu'il fait, c'est sûr que le RTK, lui, va positionner le tracteur où est-ce qu'il a sommé, mais c'est le tracteur qui est positionné. Tandis que ça peut quand même créer une variabilité de deux pouces à l'arrière au niveau de l'appareil qui est retenu, soit le cerclage ou le sommoir ou peu importe. Mais, le système de caméras, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir repositionner en temps réel toujours le cercleur vis-à-vis le rang qui est réellement sommé. Ce qui fait en sorte que là, on augmente encore plus la précision de l'appareil. Ce qui fait en sorte qu'on maintient les équipements vraiment plus propres. Avec ces technologies-là, mais les entreprises aussi, les constructeurs de machines, ils ont aussi innové en termes d'appareils. Ils ont rendu les appareils beaucoup plus précis. Comme exemple, ici, on voit un cercleur qui est quand même assez robuste. Les doigts-cressent sont arrivés depuis environ une dizaine d'années. Puis, les pattes sont beaucoup plus précis, ce qui fait en sorte qu'on augmente la précision. Ici, c'est un autre exemple de cerclage, ça fait à peu près deux ans, qui est sur le marché. C'est le cerclage Twin qu'on appelle. Il permet de faire des cerclages aussi précis qu'un pouce de part et d'autre de la culture. Puis, les compagnies, c'est ça, ils innovent en termes d'équipement. Les disques Ottawa avec des lames-le-lièvre. Depuis l'année dernière, on voit des nouveaux peignes aussi, ce qu'on appelle les peignes à pression constante, qui permettent d'être précis autant soit dans une dépression ou sur une butte. Ils ont la même pression exercée par dent. Ce qui fait qu'on augmente encore la qualité des cerclages mécaniques. Donc, tout ça fait en sorte que maintenant, les champs sont vraiment, vraiment propres. On ne voit plus vraiment des champs noirs de mauvaise herbe, sauf exception près. Martine, à toi la parole. Éric avait un commentaire à ajouter, je pense. C'est important de dire, on s'est rendu compte avec les années, que la météo, oui, mais le type de sol, beaucoup. Une argile plus forte va avoir la mauvaise herbe. Tu sais, le sol se tient plus, ça fait que le temps de la mauvaise herbe germée, c'est plus difficile que dans un long, tu sais, un long sorbre bleu, long margileux. Là, la germabilité est beaucoup plus facile. Tu sais, on a les deux types de sol, puis on peut comparer. Il y a des terres qu'on ne conserve même pas. On saute un passage, puis il y en a d'autres qu'il faut fourvonner plus souvent. Ça fait que le type de sol, il fait pour beaucoup. C'est vraiment vrai. On peut continuer. OK, un autre mythe. Le cerclage détruit la structure du sol. On fait des passages, on détruit toute la structure du sol. Dans les faits, au niveau des cerclages, c'est pas vraiment ce qui se passe parce qu'au niveau, lorsqu'on arrive pour cercler, on va dans le sol, oui, mais des fois, c'est très, très peu profond. Dans le fond, le but de l'intervention, c'est simplement d'ajuster l'équipement pour déloger les mauvaises herbes ou faire un petit billon sur la culture. Mais le but, c'est pas d'aller à six pouces dans le sol pour faire des interventions. C'est à peine, comme exemple ici, c'est à peine un pouce où est-ce que le peigne va intervenir pour faire le passage en prélevé. Même chose pour un passage en poste levée. Exemple, ici, on est en poste levée du soya. L'intervention est faite à un demi à un pouce dans le sol, juste pour dire qu'on vient déloger la mauvaise herbe, qu'on vient l'exposer pour qu'elle s'assèche. Et puis, tout se joue, dans le fond, dans l'ajustement de l'équipement, l'angle des dents, la pression qu'on met au sol, la vitesse d'avancement, mais c'est pas nécessairement la profondeur dans le sol. Donc, on peut voir ici, justement, ça vient d'une autre ferme témoin, où est-ce que la structure demeure et est très, très granuleuse. Donc, c'est pas ce passage qui va nécessairement détruire la structure. Même chose quand on arrive vers d'autres interventions avec des cercleurs de type Milo, comme celui-ci. C'est la même chose, ce petit vidéo, je vais vous le montrer dans les faits. Au niveau de la patte, à peine si elle touche le sol. Donc, c'est pas une intervention où est-ce qu'on va très creux dans le sol. On demeure toujours dans la même zone qui est intervenue à partir du peigne. Et puis, on passe juste pour dire qu'on déloge la mauvaise herbe. Donc, c'est pas là-dessus où est-ce que ça joue vraiment au niveau de la structure du sol. En bio, au contraire, ce qu'on fait pour, dans le fond, comme je disais au début, la structure du sol, c'est l'élément le plus important pour être capable d'avoir des rendements et des rendements appréciables. Puis, comme on disait tantôt, des rendements qui sont presque similaires, des fois supérieurs en régie conventionnelle. C'est tout le système qui est étudié à ce moment-là. Fait que là, supposons, pour donner un exemple du cycle, un exemple dans le maïs, les producteurs, ils sement, ils vont tout de suite couvrir le sol avec un engreur vert. Dans ce cas-ci, exemple, c'est du trèfle rouge. Le maïs est récolté, le trèfle rouge, il contribue à maintenir une stabilité, il couvre le sol. Après ça, quand on arrive au niveau du soya, c'est la même chose. Le soya, lui, les producteurs, ils vont soit semer à la défoliation pour implanter une céréale d'automne ou parfois même ils vont implanter une céréale d'automne après la récolte du soya, ce qui fait en sorte que le sol est couvert pendant l'hiver. Et puis, suite au printemps, encore là, il y a un engreur vert qui est installé, soit à la volée dans la céréale d'automne, car c'est une céréale de printemps, c'est mis souvent en même temps que le semis de la céréale, ce qui fait en sorte qu'on récolte, déjà l'engreur vert est présent. En plus de ça, les producteurs, à moins que ce soit un producteur laitier, mais la plupart des producteurs en grande culture vont laisser la paille au champ pour maintenir le taux de matière organique appréciable. Donc, la paille est refauchée puis laissée au sol. Puis, si l'engreur vert n'est pas 100% satisfaisant, souvent même les producteurs vont aller semer un poids fourragé à même pour s'assurer d'avoir un couvert uniforme puis avoir un couvert intéressant à l'automne. Donc, c'est tout un cycle qui fait en sorte que ça se joue sur les engreur vert, ça se joue sur la rotation. Puis, il y a même des entreprises qui ont la chance, ils vont diversifier la rotation, comme entre autres dans la Naudière. Bon, il y en a plusieurs qui font des légumes de conserverie. Donc, ça permet en plus de diversifier. Il y en a qui se tournent vers d'autres cultures comme le tournesol. Puis, il y en a même qui, malgré qu'ils sont en grande culture, vont aussi mettre une à deux années de prairies dans leur système pour couper le cycle des mauvaises herbes, etc. Donc, ce qui fait en sorte que ce n'est pas une rotation mais c'est une rotation beaucoup plus éclatée avec plusieurs cultures et des engrais vert. Donc, c'est vraiment ça qui fait en sorte qu'on maintient la structure du sol en régie biologique puis des rendements appréciables. Martine? Oui, je ne sais pas si soit Jean-François, Éric ou Johan veulent intervenir dans leur type argileux, dans leur sol argileux. Ils ont quand même probablement un peu de lissage qui se fait avec les cerclages. voir comment ils voient leurs structures présentement. Jean-François? Ben, il doit y avoir quelques photos peut-être qui viennent de chez nous. La rotation, je pense qu'elle fait une très bonne rotation puis pas déroger. Je pense que c'est quelque chose de primordial pour une ferme en bio. Éric, tu veux rajouter quelque chose? Moi, j'irais avec la différence entre les types de cercleurs. Nous autres, on est plus cercleurs lourds et c'est un choix. On a commencé avec ça, on continue avec ça, c'est de notre mentalité. Mais des fois, ça peut masser le sol un peu. C'est autant qu'un cercleur léger qui a passé de pression sur les pattes va avoir de la misère à pénétrer. Un cercleur lourds va lisser le sol. Ça fait que c'est des petites problématiques à regarder. Mais de faire un profil de sol, c'est une habitude, en tout cas je parle pour nous, qui est tout le temps. C'est important de savoir y a-t-il une semelle de compaction puis d'adapter ses travaux, ses procédés mécaniques en fonction d'une semelle. Excellent. Je ne sais pas s'il y a des questions à travers la salle. Présentement, vous vous tenez tranquille. Mais si vous voulez poser des questions, juste à lever la main ou utiliser le clavardage ou la section conversation, si vous avez des questions. On va continuer Muriel. Ok. Un autre mythe, le cerclage assesse le sol. Dans les faits, ce n'est pas si vrai que ça parce que ce qui arrive au niveau du sol, bon, on a le phénomène que l'eau va pénétrer par gravité. Mais il y a aussi un autre phénomène qui s'appelle la remontée capillaire. Dans le fond, c'est une remontée qui se fait de l'eau entre les particules. Puis, cette remontée-là, un des facteurs qui influence ça, c'est la grosseur des particules. Donc, l'eau va remonter graduellement pour alimenter les racines puis éventuellement s'évaporer. Mais lorsqu'on fait du cerclage, dans le fond, on vient briser la couche superficielle. Donc, on vient déstabiliser puis changer la grosseur des particules, ce qui fait qu'on coupe les canaux, le couloir préférentiel de ces canaux-là. Ce qui fait en sorte que l'humidité reste en profondeur. Ce qu'on fait dans les faits, c'est sûr que quand on cercle la partie cerclée, supposons comme l'année passée au niveau de la sécheresse, c'est certain que la zone qui est cerclée va s'assécher plus rapidement. Mais tout le reste, ça va contribuer à conserver l'eau en profondeur. Donc, ce qu'on observait dans des années plutôt de sécheresse, c'est que quand on tasse la zone cerclée, on voit encore beaucoup d'humidité dans le fond. Donc, souvent, les champs vont souffrir moins de sécheresse que des champs que je ne te mets pas d'intervention. Puis, ces canaux-là, ils s'en donnent à cœur joie, comme on pourrait dire. Donc, il y a un avantage à cercler en période de sécheresse. Ce que nous, on fait par contre, c'est que quand c'est excessivement sec, mais là, c'est là qu'il faut faire quand même attention pour ne pas cercler trop creux, puis pour ne pas assécher trop vis-à-vis la zone racinaire, surtout quand les plats sont jeunes. Mais tant que c'est fait en partie superficielle, il n'y a rien de conséquent qui arrive à ce niveau-là. Donc, c'est intéressant à connaître. Martine. Excuse-moi, petite question. En conditions humides, je sais que ça fait deux ans qu'on a des conditions sèches, mais en conditions humides, est-ce que ça aurait le même effet? Bien, c'est sûr qu'en conditions humides, au niveau de l'eau qui circule, à ce moment-là, si le sol est gorgé d'eau, bien, la remontée capillaire, elle se fait comme plus ou moins, là, c'est ça. Fait que là, on ne verrait comme pas l'effet nécessairement, là. Ok. Johan, peux-tu intervenir? As-tu vu ce phénomène-là qu'encerclant, dans le fond, ça évite de sécher le sol? Ben oui, ben oui, ben oui. Effectivement, nous autres, depuis qu'on a commencé notre transition, on a eu à peu près juste des années sèches, puis même il y a eu l'année particulièrement sèche, je me rappelle plus si c'est 2019 ou 2020, c'était clair, on voyait, on se promenait dans un rang, puis on voyait la différence entre les producteurs bio et les producteurs conventionnels. Les champs des producteurs bio, il y avait tout une semaine ou deux d'avance, qui étaient plus verts que les produits conventionnels, parce qu'effectivement, quand on passe le cercleur, il y a la remontée, le phénomène de la remontée capillaire, mais il y a aussi, comme Muriel l'expliquait, avec les craques, quand on passe, ça remplit, puis même des fois, il y a des grosses séchesse dans un sol argileux, il y a des craques d'un pouce à la longueur du champ dans toutes les entrées-raines. Quand on passe avec nos cercleurs, ça remplit ces craques-là, ça garde l'humidité dans le fond, puis avec la remontée capillaire. Bref, tout ce que Muriel a dit, c'est tout vrai. Puis pour ce qui est des sols humides, je ne sais pas, ça n'a pas donné encore que j'ai eu à travailler avec des années de sols humides, ça va être à voir, mais que ça arrive. Excellent. Muriel, on continue. Réalité, main-d'œuvre. Dans les faits, c'est vrai qu'en régie biologique, il y a plus de travail qu'en régie conventionnelle. On parle de l'ordre d'à peu près 30 % de plus. C'est un facteur qui va être influencé vraiment par le type de sol. C'est-à-dire qu'un producteur, comme Eric l'a dit tantôt, quand un sol est plutôt lourd, il va avoir moins de germination de mauvaises herbes. Il va avoir moins de pression de mauvaises herbes. Donc, ça va requérir moins de passage. Tandis qu'un sol plus léger, il va avoir plus de germination. Il peut avoir plus de passage. Donc, le taux de travail est supérieur. Donc, le taux de travail est principalement influencé dans la période de cerclage et aussi dans le système au complet. Parce que c'est sûr que si vous faites, exemple, une rotation maïs et soya, vous mettez plus ou moins d'engravailles, mais en bio, il y a la période de semis des engravailles, il y a la période de récolte des céréales, etc. Donc, c'est tout du travail qui s'ajoute dans le système, ce qui fait en sorte qu'effectivement, il y a plus de travail. Il faut comprendre là-dedans que les périodes de travail, surtout quand on parle du moment du cerclage, c'est des périodes de pointe. Donc, quand vous envisagez, exemple, une transition, mais c'est important de regarder par rapport à vos ressources humaines, si vous êtes capable de faire le tour des chaises en une journée et demi. Ça, ce que ça veut dire, c'est que, supposons, exemple, on est au stade, une trifoliée dans le soya, c'est le temps d'intervenir avec le peigne. Il annonce l'appui dans deux jours, mais c'est important d'être capable de faire le tour de l'ensemble de cette opération-là avec imouille. Parce que si, exemple, ce n'est pas l'ensemble des chaises qui ont été faites, il n'y a plus, mais là, après ça, vous tombez en mode rattrapage. Souvent, les mauvaises herbes sont rendues à un stade où est-ce que, exemple, le peigne n'est plus capable de le prendre. Il faut intervenir avec un cercleur, ça peut être plus difficile, il peut rester un pourcentage de mauvaises herbes. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'en une journée et demi, il faut être capable de faire le tour d'une culture, d'une intervention. Ça fait que c'est ça qu'il faut considérer dans la surcharge de travail. Quand vous envisagez, il faut avoir la main-d'oeuvre requise pour être capable de faire le tour des chaises. Martine? Oui, désolé. J'aimerais faire intervenir peut-être Éric, Jean-François et Yohann par rapport à leur superficie qu'on vient d'employés qui ont. Éric? Pour notre part, on a juste, il y a mon père qui est avec nous autres, il y a ma blonde qui donne un petit coup de main et on a un employé. Mais on n'est pas capable de venir nous autres faire ça à 1.5 jours, c'est impossible. Ça prend 3-4 jours. Au début, les passages sont plus lents. Au fur et à mesure que ça avance en saison, c'est plus facile. La plante se tient plus, elle a une meilleure résistance, là on est capable de rouler plus. Surtout dans le début, c'est 4 jours pour nous autres. Fait que c'est 3 employés, Éric, avec, mettons, ta conjointe qui est comme à temps partiel, mettons, est plus au niveau du bureau et un peu dans les commissions probablement et peut-être un peu dans le cerclage. Commission, l'Éric, la passe, le ping, les rouleaux, des affaires de même. Ok, fait qu'elle a fait du cerclage aussi. Jean-François? Pour chez nous, on a à peu près 40% de plus de main-d'oeuvre. Mettons que si on se rend en conventionnel, on a une moyenne environ 2 jours chez nous. Avec 4 personnes, temps plein, ça c'est de mai au 15 juillet. Et Yohann, pour 85 hectares, c'est une personne. Moi, je suis seul avec mon père, mais mettons, là on est deux, on serait assez de 1.5 personnes. C'est juste, c'est pour ça que ça a pris un père pour avoir 1.5 personnes parce que c'est difficile de trouver 1.5 employés. Excellent, merci. À toi Muriel. Ok. Jean-François, tu voulais rajouter quelque chose? J'aurais peut-être à préciser chez nous, peut-être on est hors, pas hors normes, mais on est tous en 16 reins de cercler. Fait que l'efficacité est peut-être un petit plus grande. Ok, merci. La précision. Une réalité, les investissements. C'est sûr qu'en régime biologique, effectivement, quand on pense faire une transition, bien souvent, il faut mettre à jour le parc de machinerie, l'entreposage. Donc, c'est vraiment un facteur à considérer quand on pense à faire la transition. Il y a certaines entreprises qui fonctionnent par contre avec peu d'équipement, mais avec l'essentiel, puis ça fonctionne aussi. Donc, ici, je vous montre, dans le fond, ça vient de l'outil qui a été développé par Lactanet, entre parenthèses, Valecta et le CETAB. C'est transition Bio Express. C'est sûr que les chiffres sont plus ou moins à jour, c'est-à-dire que la référence vient du CREAC, puis avec l'inflation, tout ça, le coût des équipements a vraiment changé en très peu de temps. Mais par contre, c'est un outil qui peut être intéressant pour quelqu'un qui pense à faire une transition pour dresser la liste d'épicerie de qu'est-ce que ça prend. Donc, exemple ici, j'ai fait un exemple de 150 hectares. On clique sur un simple bouton et ça défile une liste d'épicerie d'équipement. Donc, ça peut vous donner une idée de l'entreposage que vous auriez besoin pour 150 hectares, les types de tracteurs, les types de cercleurs, puis ainsi de suite. Puis après ça, quand vous consultez votre conseiller, il peut mettre à jour, mais c'est quelqu'un tout seul peut quand même regarder qu'est-ce que ça pourrait lui prendre pour faire une transition. Puis après ça, ajuster les chiffres en conséquence. Mais en image, dans les faits, ce qu'on observe depuis les dernières années, c'est que les entreprises qui choisissent de faire une transition, pour beaucoup, ils vont s'installer dans l'équipement neuf. Avant ça, on observait plutôt de l'usager, mais probablement dû au fait qu'il y a deux, je pense qu'il y a quelques facteurs qui influencent ça. Les équipements qui ont été développés dans les dernières années sont vraiment performants. Ils font du cerclage très précis. Puis l'autre facteur, c'est que c'est sûr qu'au MAPAC, il y a de la subvention Primova qui aide les entreprises au niveau de l'achat des équipements de cerclage. Souvent, ce qu'on calculait, même il y a quelques années, c'était que la différence entre l'équipement neuf et l'usager, parfois, n'était quand même pas si importante que ça. Ça fait que c'est pour ça que l'entreprise choisissait d'aller vers le neuf. C'est moins vrai avec l'augmentation du coût des équipements, mais il y a beaucoup d'entreprises que, quand ils font de transition, achètent du neuf. Donc, ce que les entreprises vont acheter à prime abord, on parle de cerclage léger, d'un ping, c'est les deux équipements essentiels. Après ça, se joint à ça le système RTK. C'est vraiment dans le support essentiel. Puis après ça, selon les types de sols, selon la dimension de l'entreprise, les moyens, etc. Là, ils vont complémenter avec, soit on parle de pattes bionneuses ou les producteurs vont avoir un cercleur lourd pour assurer le bionnage, exemple, dans le maïs. Il y en a qui, combiné avec des cercleurs légers standards, se procure le cercleur qu'on appelle twin, où l'intervention peut se faire vraiment de très, très jeune stade au niveau des cultures. Donc, c'est comme, ça couvre une fenêtre supplémentaire de cerclage. Il y en a qui vont avoir le système de caméra. Puis, c'est sûr que la plupart aussi, ils ont des systèmes de sommoirs de ce type-là pour être capable de semer les engrais verts intercalaires, soit au printemps, dans toutes les cultures, etc. Souvent, ils vont, ce sommoir-là, ils peuvent le disposer sur plusieurs équipements. Ça dépend des entreprises. Et puis, comme tantôt, justement, Johan, il l'a vraiment dit, les gens s'installent pour être capable d'entreposer les grains et être autosuffisants au niveau de l'entreposage et du séchage pour être capable de justement faire face aux aléas du marché. Et puis, souvent, les acheteurs, contrairement au conventionnel, ils exigent que l'entreprise puisse entreposer le grain parce qu'eux, ils ne sont pas capables de les recevoir au moment de la récolte dans la plupart du temps. Ça fait que ça, c'est pour les équipements neufs. C'est souvent ce qu'on voit. Par contre, il y a des entreprises qui réussissent très, très bien avec, comme je disais, des entreprises, des équipements usagés. Ça fait que là, ici, je vous en montre une série. Puis, avec ceci, ça permet quand même de faire une transition puis de faire du bio sans s'égorger au niveau des investissements. Ça fait qu'ici, dans le fond, c'est ça, c'est un cercleur Milo dans lequel le producteur, il a simplement ajouté des doigts crès. Ici, on voit justement le cercleur à Éric Lamy dans lequel, bon, il a fait des modifications, il a rajouté des doigts de peigne, il a vraiment modifié l'équipement pour le mettre à sa main, il peut être capable d'être performant. Ici, c'est une entreprise en Montérégie où est-ce que lui, il a pris un cercleur Milo, il a rajouté des palettes ici, il s'est inspiré d'une conférence qu'il avait vue aux États-Unis, ce qui permet de projeter la terre vis-à-vis le rent, puis faire, dans le fond, de répartir la terre comme uniformément lorsqu'elle est projetée. Il a ajouté simplement les doigts crès avec des peignes à l'arrière pour compléter. Ce même producteur-là, c'est aussi fabriqué un cercleur Twin l'année dernière maison. Il avait dans son coffre à outils des disques utilisés pour les récoltes, pour l'entretien des betteraves à sucre. Il a joint à ça des lames de lièvre, puis il s'est ajouté des doigts crès, donc il s'est fabriqué un cercleur Twin pour à peu près rien. Il y en a qui ne vont pas investir, justement, dans des systèmes de caméras, comme j'ai expliqué tantôt. Ici, c'est une caméra de type CamCam qui vend à peu près 500 $, où est-ce que certaines entreprises vont poser ça, puis ça va leur permettre d'ajuster, lorsqu'ils savent, mettons, qu'ils s'enlignent avec le système RTK, ça va leur permettre de faire de l'ajustement précis, ils voient un petit peu plus, c'est quoi qu'ils font au niveau du cerclage. Puis ici, encore là, c'est une innovation de la ferme Lamy, où est-ce que ça leur permet de distribuer l'engrais vert à même les semences. Donc, c'est tous des équipements qui peuvent être faits, qui peuvent être faits en usager et puis adaptés pour faire des cerclages quand même ou avoir un système à moindre coût. Puis ici, c'est une dernière aussi innovation, c'est la houe rotative. Normalement, il y a seulement une rangée, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont adapté cette houe-là en ajoutant une rangée pour la rendre plus précise. Donc, c'est possible aussi d'avoir des équipements usagés. Puis aussi, ça, c'est pour vous montrer les chiffres, dans le fond, des charges comparativement biologiques conventionnelles. Ce qu'on véhiculait, encore là, c'est à l'époque, ça l'a changé avec l'augmentation des prix, mais ça donne quand même une idée. C'est-à-dire que les charges en régie conventionnelle versus en régie biologique, il y a un écart dans ces charges-là. Parce que justement, les fertilisants et les herbicides, il y a quand même un coût subséquent par rapport en biologique. Donc, il y a une différence environ de 250 $ de l'hectare qu'il y a par rapport aux charges. Ça, ça vient au niveau des AGDEX du CRAAC 2021. C'est des prix de l'année dernière. Ce qui fait en sorte qu'une entreprise, le gain qu'elle fait lors de sa transition, les corps qu'elle creuse avec le 250 $, ce qui lui permet d'investir, ça permet quand même de dégager une somme pour investir dans les équipements. Ça fait que ça, c'est important à considérer. Surtout, c'est pas si vous investissez dans des équipements usagés, mais ce qu'on calculait à l'époque, c'est que ça payait carrément les équipements. Les deux années de transition permettaient de payer les équipements avec l'économie qu'on faisait. Moins vrai avec des équipements neufs, mais quand même, c'est un facteur à considérer. Puis, même chose au niveau d'une ferme. Là encore, j'ai mis une ferme de 150 hectares. Quand vous faites vos calculs, c'est important de considérer, d'être conservateur. C'est-à-dire que, ici, c'est encore pris à partir de l'outil de transition bio-express, où est-ce qu'on peut simuler, exemple, des rendements, des prix des grains, etc. Ici, j'ai fait une simulation d'une transition qui pourrait être effectuée avec des rendements conservateurs au niveau des cultures. Et puis, des prix plus conservateurs. Je n'ai pas été mettre exemple du soya à 1800 $ de la tonne. L'important, quand on fait ça, c'est d'avoir des prix plus conservateurs. Mais, ça vient quand même mentionner que, supposons ici, c'est la marge. Dans le fond, c'est la marge sur les charges variables. Une fois que vous avez cette marge-là, il faut calculer quand même vos dépenses fixes et le coût de la main-d'oeuvre. Mais, on voit que ça baisse quand même considérablement au moment de la transition. Ça, il faut considérer ça. Parce que, justement, on vend au prix du conventionnel tout en ayant les charges bio. Donc, on a moins. La marge est vraiment moins significative. Mais, il y a une remontée lorsqu'on arrive en bio. Ça peut être intéressant pour les entreprises de faire une transition. Quand on voit ça aussi, prêt à investir au niveau de la main-d'oeuvre, etc. Donc, à toi Martine. Il y avait une question dans le clavardage, dans le fond, par rapport aux équipements. Qu'est-ce qui serait le mieux conseillé dans une région à plus faible UTM et avec des conditions rocheuses? Ok. C'est sûr, les roches, c'est la question qui tue. Souvent, ça limite, justement, il y a quelqu'un dans les fermes témoins que vous pouvez aller visiter, qui est Michel Thibodeau, qui a un système avec la roche. Dans les faits, ce qu'il faut considérer avec la roche, souvent, c'est des équipements qui sont plus robustes. Donc, on y va avec, on y va pas, exemple, avec des pattes en C où est-ce qu'ils peuvent dévier facilement ou crocher. On va y aller avec du plus robuste. Après ça, il y a des équipements entiers, exemple, comme, comment il s'appelle, donc, j'ai oublié. En tout cas, il y a des équipements entiers qui ont adapté certains équipements où est-ce qu'il va, dans le fond, l'appareil va comme décrocher avec un obstacle, ce qui fait en sorte qu'il va moins briser. Après ça, c'est sûr qu'à plus faible UTM, ça dépend aussi de la rotation. Supposons que vous ne faites pas de culture au 30 pouces, bien là, ça ne donne rien d'acheter des cercleurs. Fait que là, l'équipement le plus essentiel, c'est vraiment le PEG. Puis après ça, bien là, il faut voir avec le système et les cultures que vous faites. Mais il faut, c'est ça, au niveau roche, ça demeure un enjeu, effectivement, parce que les équipements peuvent s'abîmer plus rapidement. Mais il existe quand même certains équipements qui peuvent fonctionner aussi. Ça dépend toujours de la grosseur de la roche. Juste pour préciser, dans le fond, Muriel, tu as parlé que c'était la dent en S qui était à privilégier, parce qu'elle était plus solide, c'est la dent C. En C, j'ai dit juste, si on prend une dent comme celle-là qui dévie, mais là, elle va être moins intéressante. La dent en S est plus légère et plus souple que la dent C. Exactement. Parfait. C'est ça. Puis, une dernière chose, c'est qu'il faut faire attention, mettons, justement, ça dépend du niveau de la roche, mais avoir des équipements où est-ce qu'il y a le moins de, comment que je pourrais dire ça, d'espace. Ici, par exemple, il n'y a pas beaucoup d'espace-mains. Donc, si vous avez beaucoup de roches, mais là, il peut y avoir du bourrage qui se crée. Donc, il faut avoir le plus de dégagement possible. C'est le terme que je cherchais entre les unités. Ça fait que ça, c'est un autre facteur considéré. Puis, la haute relative est vraiment peut-être un peu à proscrire parce que souvent, les roches pognent dedans puis ça empêche le soleil, en fait, de tourner et ça se met à labourer en arrière. Donc, quand c'est directement sur la raie, c'est vraiment pas privilégié. Il y avait une autre question par rapport aux expériences à partager en complément par rapport aux besoins d'entreposage. Je pense qu'on va revenir là-dessus, tantôt, l'entreposage, Muriel. Non, non, je t'ai rendu presque à la fin de… OK. Bien, peut-être que tantôt, ça avait été mentionné par Yohann, la capacité d'entreposage. Il y avait une question concernant la trésorerie qui va être impactée aussi à ce niveau-là. Dans le fond, on suggère souvent que la vente des grains, ça se fasse un an après. Ça fait que c'est un peu… c'est là que ça peut jouer au niveau des finances. Je pense que ça serait bien qu'un producteur partage. Effectivement, ça peut varier, mais je pense que c'est une occasion de parler de la coop agro-bio qui sont là pour ça. Jean-François, je pense que ce serait bon pour parler de ça. Oui, on parle d'entreposage, mais on parle de la coop agro-bio. Non, mais là, j'ai compris que dans les faits, c'est sûr que des fois qu'on peut dire qu'on n'en propose jusqu'à un an, mais je veux dire, la mise en marché va là-dedans, je pense, dans tout ce système-là. C'est de même que j'ai compris la question, mais je me trompe peut-être. C'est comme deux choses différentes. Oui, c'est vrai qu'il faut gérer différemment. En biologique, il faut avoir les structures d'entreposage pour faire notre commercialisation. La coop agro-bio, c'est juste un véhicule d'information. Ce n'est pas une coopérative, on dit mise en marché, ce n'est pas une coopérative qui va gérer vos inventaires, qui va gérer votre commercialisation. C'est un outil de commercialisation, par contre, mais c'est deux choses bien différentes. Pour rajouter peut-être à ça, peut-être que ça vient en conclusion, mais je vais le dire tout de suite, en biologique, pour ma part, moi, j'ai toujours dit que quelqu'un qui est en bio devrait être performant ou connaissant. Pas obligé d'être performant, mais connaissant dans toutes les sphères de l'agriculture. On part de la gestion des sols, gestion des semences, des cultures, être connaissant de toutes les cultures, être connaissant aussi de sa mise en marché. C'est la même chose d'entreposage, puis tout un peu son portefeuille, la trésorerie. Pour moi, faire du bio, ce n'est pas juste conduire un tracteur, puis dire, je pense que c'est bien, mais ce n'est pas juste ça. Ça, c'est ma perception en moi, que c'est le volet comme très large. Ça inclut ça, faire sa gestion sur un an de ses inventaires. Je ne sais pas si Johan pourrait rajouter quelque chose par rapport à la gestion des inventaires, lui qui avait comme plus ou moins d'entreposage, qui est maintenant avec le système d'entreposage, le fait de retarder la vente de grains, en fait, si ça a changé un peu au niveau de sa comptabilité. Je ne dirais pas que ça a changé tant que ça au niveau de la comptabilité, parce que même en conventionnel, avant d'avoir, quand on n'avait pas les structures d'entreposage nécessaires, on réussit quand même à se débrouiller. Souvent, le grain était à consignation. Il était entreposé chez un producteur qui consommait le grain, par exemple. mais on suivait quand même le marché, si je l'appelais au mois de février, parce que le prix du maïs était bon, mais il me le vendait au prix de cette journée-là. Dans ce sens-là, puis pour le Soyuz, non, moi, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé ? Moi, c'est vraiment pour être autonome, puis c'est surtout de simplifier la gestion des stocks, finalement. OK. Puis si on revient, mettons, au niveau de l'investissement des équipements, Johan, toi qui as fait la transition dernièrement, peux-tu en parler un peu aussi ? Oui. Ben oui, nous autres, quand on a commencé, je me rappelle le premier contact qu'on avait eu avec Jean-Pierre et Yvon. Il était venu chez nous, puis il nous avait présenté un peu le tableau que Muriel nous a montré. Puis là, on regardait ça, puis on se disait, ouais, c'est des gros investissements qui s'annoncent, mais nous autres, on ne croyait pas trop à ça. On pensait bien être capables de s'organiser avec plus des équipements usagers, puis les silos, on se disait, bon, on va bien finir parce qu'on va s'arranger, puis tranquillement. Mais finalement, ça fonctionne, ça a bien fonctionné au début quand même, sauf que tu es tout le temps dans une recherche d'amélioration, puis tu vises, finalement, tu vises tout le temps la perfection. Ça fait que ça n'a pas été long que notre sac-là au bout d'un an, on est allé s'en acheter un neuf. GPS, ben ça, GPS, on l'a acheté dès le début, mais ça, c'est primordial. Ça prend ça, je pense, aujourd'hui pour faire du bio et être performant. Bref, c'est ça. Les investissements, on ne peut pas passer à côté. On peut y aller tranquillement, on n'est pas obligé de tout avoir la première année, sauf que même, ça vient tout seul. à un moment donné, tu veux t'améliorer puis tu veux toujours être plus performant, ça fait que c'est sûr que tu vas t'en aller vers des équipements qui sont plus performants et donc plus dispendieux. Dans le fond, si je comprends bien, c'est que tu avais commencé avec des équipements usagés, te transférer tranquillement, pas vite, vers des équipements plus neufs, plus adaptés. Puis, tu n'as pas de système de caméra. Tu as un système RTK, mais tu n'as pas de système de caméra. Non, mais j'en rêve souvent la nuit. Je ne suis pas rendu là encore. Oui, effectivement, c'est quelque chose que j'aimerais avoir assez rapidement. Mais quand même, là, ce n'est pas ça la priorité parce que ça fonctionne bien quand même. Mais je sais que c'est quelque chose qui va juste améliorer encore les performances. OK. Éric, ta situation au niveau des investissements et… Nous autres, ça fait depuis 2006. Ça fait que à chaque année, on modifie des cercleurs. On est tout le temps, tout le temps en recherche de l'amélioration. Mais le point que je voulais amener, c'est qu'au début, la tension de mauvaises herbes n'est pas très élevée. Elle va augmenter dans les années 4, 3, 4, 5 ans. Quelqu'un qui tient ses champs propres peut étirer ça. Mais il va avoir une montée constante de pression de mauvaises herbes jusqu'à temps d'avoir un plateau puis après ça, une diminution. Je pense que c'est normal. Ça dépend aussi si dans la rotation, il y a le labo ou pas. Si on garde-tu la mauvaise herbe dans le 3, 4 pouces puis on gère ça superficiellement. Quand on labo, par exemple, ça vient ramener de l'antenne-oeuvre. Mais après avoir fait ça 3, 4 fois, c'est pareil d'un bout à l'autre. D'apprendre à gérer sa mauvaise herbe, ça prend un temps d'adaptation. Jean-François, tu voulais rajouter quelque chose? Oui. Là, je rajoute quelque chose. Ah non, je pensais que tu voulais rajouter quelque chose, tu avais lu ta caméra. Je pensais que... comme Éric parle, c'est sûr que je l'avais en ordre. Moi, c'est faire du bio. Je pense que j'agace faire un petit fait cocasse. J'ai un de mes employés, je l'agace tout le temps toutes les années puis je dis cette année, ça va être l'année parfaite, ça va être l'année parfaite. Il dis arrête de m'achaler que ton année est parfaite. Il dit, il y a trop des compromis à faire. C'est clair. On ne sait jamais ce qui nous pend au bout du nez. D'accord, on peut continuer, Muriel. Bon, j'arrive à la toute fin dans le fond. J'ai mis quand même la promotion des réseaux de fermes témoins. Je pense que c'est vraiment important. C'est le fun que ce réseau-là existe et puis qu'il y ait des producteurs qui sont là pour aider ceux qui pensent faire une transition, entre autres équipement. On a parlé d'entreposage, mais ils ont marché, peu importe. Peu importe la question que vous avez, c'est sûr que dans le réseau, il y a quand même 18 fermes dans plein de contextes différents, des sols différents, des régions, différentes. Je pense que c'est de ne pas se gêner pour aller consulter les pairs à ce niveau-là et vous enligner sur les choix parce que vous pouvez avoir quand même des gros gains économiques à y faire et ça peut quand même, je te mets, défaire certaines perspectives ou même alléger certaines appréhensions que vous avez face à une transition. Puis, pour compléter, bon, là, c'est la petite portion aide financière. Dans les faits, bon, la plupart des programmes, par exemple, se terminent en 2023. Il va y avoir une suite, possiblement, mais les programmes qui sont accessibles en régie biologique, présentement, bon, il y a le programme, le PACAB, qui est le programme de soutien à la transition vers l'agriculture biologique qui, lui, offre 100 $ de lecteur au moment de la précertification puis un 100 $ de lecteur au moment de la certification jusqu'à concurrence de 10 000 $ soit à la précertification et à la certification. Puis, elle s'ajoute à ça, il y a le programme Prime Vert où est-ce qu'une entreprise peut aller chercher un total de 60 000 $ par entreprise. Ça, c'est tout compartimenté en secteur, c'est-à-dire que des montants maximum selon la carte catégorie, mais en gros, vous pouvez aller chercher une subvention entre autres pour le système RTK, le système de caméra, des modifications d'équipement, entre autres, si vous achetez un cercleur léger ou vous voulez rajouter les doigts cercleurs, les doigts crès dans le fond, vous pouvez aller chercher un montant pour ça, l'achat d'équipement neuf, même chose. Donc, ça devient intéressant quand même d'aller chercher ces aides-là quand vous pensez faire une transition puis vous voulez vous équiper parce que ça fait une bonne différence. entre autres, pour le système RTK, c'est 10 000 $ puis toutes les autres, c'est 5 000 $. Mais exemple, un cercleur léger, on peut aller chercher 5 000 $ pour l'équipement neuf, 5 000 $ pour les doigts crès et puis dans le fond, on peut aller chercher de 10 000 $ à 15 000 $. Exemple, si on met le système de caméras dessus le cercleur, on peut aller chercher 15 000 $ pour l'équipement. ce n'est pas à dédaigner, ça peut être intéressant pour les investissements qu'on a à faire. Donc, c'est terminé Martine. Merci Muriel. Alors, je vais inviter Jean, mon directeur au CETAB que j'ai oublié de présenter tantôt, toutes mes excuses. En fait, Jean Duval est impliqué dans le bio depuis de très nombreuses années, je ne pourrais pas dire depuis quand, mais quand j'ai commencé à travailler, il était déjà dans le bio, ça fait que ça fait quand même assez longtemps et directeur du CETAB depuis 2015, 2014, 2016. Alors, très impliqué au niveau du bio, au niveau de la norme bio aussi. Je pense que c'est la personne toute indiquée pour nous parler du volet de la norme bio des certificateurs et des registres. Alors, Jean, à toi la parole. Merci Martine. Écoutez, mon sujet n'est peut-être pas aussi excitant que celui de Muriel avec de la machinerie, mais c'est quand même très important. Quand on est bio, en fait, est-ce que tout le monde m'entend bien? Tout le monde voit bien ma présentation? Attendez, je vais la mettre en mode présentation, ça va être plus intéressant. Oui, on t'entend bien, on la voit bien. C'est bon. Alors, dans le fond, quand on veut faire du bio, on veut accéder à un marché, un marché qui aggise que l'entreprise soit certifiée pour les récoltes qu'elle va produire. Puis, ben, c'est ça, les normes, les normes, c'est, comme Martine l'a dit, moi, je suis impliqué dans le bio depuis plus que 30 ans puis, tu sais, j'ai vu l'évolution un peu des normes, mais tu sais, c'est vraiment le reflet du secteur, c'est pas, il ne faut pas que vous voyez les normes comme quelque chose qui vient d'en haut, qui est impôt, tu sais, c'est l'industrie, les producteurs, les transformateurs participent à l'élaboration des normes, ça fait que c'est comme le fruit d'un consensus, je vais en parler un petit peu plus tantôt, mais là, dans un premier temps, ce que je veux faire, c'est vous présenter la norme biologique canadienne pour les productions végétales, après ça, je vais parler du plan de production et des registres de production parce que oui, on n'a pas le choix d'avoir des registres en bio, je vais parler de la certification et des certificateurs ou des agences de certification et brièvement des substances permises. Écoutez, la norme biologique canadienne est comme en deux parties, une partie c'est les substances permises, mais la première partie qui s'appelle son petit nom, si vous voulez la chercher sur Internet, dans Google, vous faites juste 32-310, vous allez tomber dessus. C'est un document de 71 pages, c'est un gros document, mais en pratique, ce qui vous concerne, si vous êtes en grande culture biologique, c'est vraiment plus la section, le chapitre 5, qui contient juste 6 pages, en fait, qui concernent la production végétale. Il y a d'autres sections de la norme pour des productions spéciales comme les serres, les champignons, le sirop d'érable, tout ça. L'élevage, c'est assez compliqué, les normes biologiques pour l'élevage, mais je vous dirais que pour la grande culture, il n'y a pas tant d'éléments que ça. Je vais faire le tour avec vous de ces éléments-là. J'imagine, Martine, on pourra faire intervenir aussi les producteurs du réseau, des fermes-témoins à quelques occasions. c'est le chapitre 5, vous voyez comment il est divisé. On va prendre une section après l'autre et je vais comme un peu vulgariser la norme au fur et à mesure. La transition. La norme, ce qu'elle dit, l'article 5.1, exigence relative aux terres utilisées en culture bio, ça dit, d'abord, la présente norme doit être intégralement appliquée dans une unité de production pendant au moins 12 mois avant la première récolte bio. Les substances interdites ne doivent pas avoir été utilisées pendant au moins 36 mois avant la récolte de toute production bio. Quand on parle de substances interdites, ça, c'est défini au début de la norme. ça exclut, si on simplifie, en gros, ça exclut les substances de synthèse, que ce soit, on parle évidemment d'engrais azotés ou de pesticides de synthèse, ça, c'est évident, mais il y a d'autres choses aussi qui sont peut-être moins évidentes, comme des bouts de fosses sceptiques ou des choses comme ça qui sont interdites. Ce que ça veut dire, donc, pas de produits interdits pendant trois ans avant la première récolte bio, par exemple. Si on fait une application d'un herbicide en juin 2020, la récolte 2023, ça, c'est la dernière utilisation d'un produit interdit, la récolte 2023 va être certifiable. Mais si, dans cette même année 2020-là, j'ai appliqué un round-up à l'automne, là, ma récolte 2023 ne sera pas certifiable. Ça va être la 2024 parce qu'il faut que ça ait fait vraiment 36 mois avant la récolte. Vous pouvez-tu vous demander pourquoi trois ans? Pourquoi trois ans? Écoutez, c'est un peu historique, là. Au niveau de la vie du sol, ça avait été démontré il y a très longtemps que ça prend trois et sept ans de changer les processus du sol pour qu'on s'en va en bio. En Europe, ils sont plus sur une transition de deux ans. aux États-Unis, c'est trois ans, mais c'est ça. Nous, au Canada, on a fait comme un compromis, on dit c'est trois ans, mais la dernière année, il faut qu'elle soit inspectée, la dernière année de la transition. Si vous avez des terres louées, ce qui est exigé, ce n'est pas des analyses du sol parce que qu'est-ce qu'on chercherait? Il y a tellement de pesticides qui peuvent être employés et tout. Donc, ce n'est pas ça qu'on recherche. ça va être un affidavide, donc une lettre signée par le propriétaire de la terre qui va dire qu'il n'y a pas eu de produit interdit depuis 36 mois. Puis, les certificateurs en général se contentent de ça. La 5.1.1, ça dit les 12 derniers mois de la transition, il faut respecter entièrement les normes bio. Donc, il faut avoir les registres en place, il faut utiliser des sémences bio, etc. C'est vraiment la dernière année de la transition. C'est pareil comme si on était bio, mais on ne peut pas vendre bio. Il y a déjà existé des certifications pour les années de transition, mais en tout cas au Canada, ça n'existe pas. Ici, c'est un autre exemple d'une transition. C'est Muriel qui me fournit ce petit diagramme-là. donc, par exemple, si on a dernière application d'un produit interdit en août 2015, on est comme toujours en été, mais bon. Donc, la récolte 2017, elle ne sera pas certifiable, ça ne sera pas 36 mois. Donc, ça va être la récolte 2018 dans l'exemple ici qui va être bio. en août 2015. Souvent, ce qu'on voit, les gens vont faire par exemple un soya IP en transition, ils vont aller chercher une plus-value, ce n'est pas autant que la prime bio, mais il y a quand même une prime pour du soya IP. Une deuxième année, céréales, d'automne ou de printemps avec engrais verts, puis là, la troisième année, un maïs bio. Toujours dans la section transition. juste pour confirmer, en fait, le produit va être certifié s'il est récolté après le mois, mettons, la dernière application interdite trois ans avant, c'est ça? Oui, il faut que ça ait fait 36 mois à la récolte. Excellent. Je peux me parler de commentaire là-dessus? J'ai une expérience avec ça. Vas-y, on avait semé du blé d'automne comme au mois de septembre, sans savoir qu'on commençait notre transition au printemps suivant, fait que c'était de la semence qui était traitée. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est qu'au bout des 36 mois, moi, même septembre, je pense que j'avais semé le 1er ou le 2 octobre, puis la dernière, après 36 mois, c'était du soya qu'il y avait dans ce champ-là. Fait qu'il a fallu que j'attende après le 1er octobre pour récolter le soya. Pour que ça fasse exactement, que ça fasse 36 mois et un jour qu'il y ait eu un produit interdit dans le champ. Fait que ça a passé juste. C'est ça. Ça donne bien quand c'est du soya ou du maïs qui est dans ce champ-là, mais c'est plus difficile si c'est une céréale qui est récoltée plus tôt à ce moment-là. Toujours par rapport à la transition, il y a une petite note à l'article 5.1.2 qui dit qu'en fait, il faut contacter le certificateur. Il faut qu'il y ait eu une... que la demande a été faite auprès du certificateur au moins 15 mois avant la date prévue de mise en marché. Fait qu'en pratique... Je ne sais pas si je peux déplacer ça. En pratique, vous devez faire votre demande au certificateur donc 15 mois avant la première vente de grains bio. Par exemple, s'il va y avoir du blé récolté en août 2023, la demande devra être faite à la fin avril 2022 ou plus tard. Il n'y a rien qui vous empêche de contacter le certificateur avant. Mais dans cet exemple, il va quand même avoir une inspection dans l'année 2022 et une inspection avant la première récolte en 2023. Mais ce n'est pas utile de contacter le certificateur à votre première année de transition. Ce n'est pas exigé. vous n'avez pas besoin de payer pour de la certification la première année de transition parce qu'il n'y a rien. Par contre, il faut quand même respecter les normes au niveau des produits interdits. si je peux rajouter quelque chose. Petite mise en situation. Tu avais-tu fini par rapport à ça. Ce que je voulais dire, c'est qu'une entreprise, mettons, moi, je déciderais de devenir productrice biologique puis que mon entreprise n'est pas certifiée mais que j'achète une terre qui est déjà en production biologique, je suis obligée de faire mon 15 mois avant de pré-certification pour être admissible dans le fond à vendre mes produits bio même si ma terre est déjà bio. Oui, effectivement. Ça, ça avait été mis en place en fait parce que, écoutez, ça arrivait tellement souvent que les gens n'avaient pas le temps de se préparer comme il faut pour faire du bio entre autres au niveau des registres que souvent la première année qu'ils demandaient la certification ils n'étaient pas prêts puis ça leur a été refusé parce qu'il n'y avait pas les registres en place etc. Il y a eu cette année de pré-certification qui était ajoutée qui fait en sorte qu'avant votre première année de vente de produits bio vous avez été contrôlé par un organisme de certification qui dit ah oui, tout est en place pour que l'année prochaine vous soyez bio aussi si je peux ajouter dans le fond même si vous appelez votre certificateur dans tout cas de l'expérience que les producteurs que je suis ont même si la première année ils appellent le certificateur souvent ils leur disent c'est 15 mois avant votre produit bio ça fait que ça ne vaut pas la peine de les appeler comme tel non puis tu sais avant les gens le faisaient des fois juste pour obtenir les normes bio mais à cette heure c'est disponible en ligne ça fait que c'est plus nécessaire si on avance un peu toujours au niveau de la transition l'article 5.1.3 dit que vous devez faire une conversion complète donc l'entreprise doit aller doit viser à être bio au complet maintenant en pratique il n'y a rien qui vous empêche de faire votre transition sur 20 ans si vous voulez il n'y a personne qui peut vous empêcher de faire ça sauf quand ce qu'on voit la plupart des gens quand ils commencent quand ils mettent le pied là-dedans ils disent oh ça va être bien trop compliqué d'avoir de gérer du bio du en transition du conventionnel tout en même temps des entreposages vous pouvez voir toute la complexité de la chose ça fait que souvent les gens vont aller très vite dans la transition pour ne pas avoir à gérer cette complexité là au niveau des semences d'entreposage et tout il y a quelque chose qu'on appelle la production parallèle je vais la définir un petit peu plus loin puis depuis la révision des normes de 2020 c'est permis la production parallèle dans les cultures annuelles donc dans les grandes cultures mais pour des terres qu'on rajoute à une entreprise déjà certifiée ça fait qu'ils permettent pour les deux dernières années de la transition de cette nouvelle terre là que ça soit la production parallèle mais ce que ça veut dire culture parallèle en gros c'est qu'on fait la même variété en bio ou en conventionnel j'ai une définition production parallèle production parallèle ou préparation simultanée culture biologique et non biologique incluant les cultures en conversion les animaux d'élevage et autres produits agricoles de variétés identiques ou semblables et visuellement impossibles à distinguer par une personne non qualifiée donc on parle il faut que ça soit facilement visible à la UNU que c'est des des si on exige des semences différentes puis il y a d'autres exigences au niveau aussi de 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 l'inspection parce qu'il y a des inspections annuelles mais si on fait des cultures parallèles il y a une petite note ici qui dit les cultures de production parallèle tant les cultures biologiques que non biologiques sont inspectées juste avant la récolte une vérification de toutes les cultures en production parallèle a lieu après la récolte donc vous devez payer pour beaucoup plus d'inspection si vous aventurez dans les productions parallèles puis en plus le certificateur il ne faut pas seulement qu'il inspecte la partie bio de votre entreprise mais aussi la partie non bio donc ça peut coûter cher si vous tenez à faire de la production parallèle en conclusion il est beaucoup plus simple d'éviter la culture parallèle donc d'avoir des variétés distinctes à l'œil nu par exemple soya éclair en bio et le foncé en conventionnel du blé mou d'hiver en bio du blé dur de printemps en conventionnel donc il faut que ça soit facilement distingué ce que beaucoup d'entreprises font puis ça se fait depuis plus que 20 ans c'est qu'il va avoir deux entreprises deux nîmes puis il y a un seul des nîmes qui demande la certification au fur et à mesure que les terres passent du conventionnel au bio ils passent d'une entreprise conventionnelle à une entreprise bio mais on s'entend que c'est les mêmes propriétaires si vous utilisez des équipements dans deux parties de l'entreprise même si c'est deux entreprises il y a des exigences de nettoyage mais c'est quelque chose qui se fait assez régulièrement je vous dirais d'avoir comme deux entreprises puis de passer les terres d'une à l'autre au fur et à mesure qu'on avance dans notre transition bio je ne sais pas si nos producteurs Eric Jean-François peut-être Jean-François qui a souvent des terres en transition tu sais tu as eu le temps des nouvelles terres qui s'il pouvait partager son expérience oui ça fait des années qu'on travaille comme ça nous on a deux entités pour enlever les doutes on restaure une ferme qui est 100% bio puis l'autre partie qui a tout le temps une partie transitoire avant ça c'était pas pour accepter les cultures parallèles on trouva ça plus simple avec deux entités deux sites d'entreposage oui c'est les mêmes machineries c'est les mêmes employés mais on a les registres pour pour tout on s'est simplifié ça aussi avec des bons registres tout est on est capable de tout quantifier qu'est-ce qu'on fait pour une ou pour l'autre mais c'est un petit peu plus un petit peu plus de travail merci toujours dans 5.1 ça dit que toute unité de production doit être délimitée de façon distincte et précise puis la régie de production ne doit pas alterner entre le bio et le non bio donc assurez-vous d'avoir des bons repères des bons marqueurs dans les champs surtout s'il n'y a pas de fossé ou de haie puis c'est interdit de changer d'idée dans un même champ sous peine de perdre sa certification on se doute un peu pourquoi c'est comme ça parce que ça s'est déjà vu dans le passé des gens qui c'était plus aux États-Unis qu'on voyait ça mais des gens qui finalement ils commençaient ils perdaient le contrôle sur les mauvaises herbes dans un champ ils retournaient ça en conventionnel pendant quelques années et puis là une fois que le champ était propre à nouveau ils remettaient ça en bio donc il n'y a pas c'est pas permis ça dans les normes canadiennes d'alterner comme ça par contre si vous avez par exemple une ferme laitière puis que vous voulez faire des grandes cultures bio c'est tout à fait possible de garder le troupeau laitier conventionnel sans être obligé de le mettre en transition un jour puis que c'est considéré comme pas deux entreprises mais deux productions distinctes alors il y a des entreprises bio qui sont comme ça depuis des dizaines d'années je vous dirais que le troupeau est toujours en conventionnel mais que les cultures sont bio des nettoyages et bandes tampons on essaye que est-ce que avant d'aller plus loin il y avait une question de Samuel pas de vin probablement sur la section juste avant Samuel si tu veux poser ta question oui oui vous m'entendez oui oui dans le fond c'est ça juste pour revenir par rapport au troupeau conventionnel si le gars a des vaches attachées peut-tu se servir de ses fumiers ou comme moi mettons j'ai des porcheries j'ai une maternité qui répond comme aux nouvelles normes de bien-être animal de la fédération mais j'ai encore détruit des cages individuelles j'ai encore mes cages de mise individuelle les fumiers sont-ils utilisables dans ces conditions-là on va parler des fumiers tantôt mais c'est sûr que l'isier de maternité c'est un cas un cas un peu particulier je vais répondre à la question tantôt mais c'est sûr que mettons qu'il n'y a pas grand type de fumier conventionnel qui n'est pas autorisé en bio mais l'isier de maternité ça reste un peu une zone grise dans le sens qu'avec le nouveau code de bonne pratique en élevage effectivement les truies ne sont pas aussi longtemps en cage qu'avant mais ce n'est pas quelque chose que je peux vous dire sur ce domaine ce n'est pas le cas le plus facile mais des vaches attachées oui le fumier effectivement peut être parce que c'est la même ok on reviendra je ne veux pas partir de débat de suite mais le principe d'avoir une truie en cage versus une vache attachée en tout cas je le sais que c'est les normes ça m'a toujours dépassé un peu à ce niveau-là mais en tout cas je vais t'écouter tantôt oui ok donc il y a un article qui parle de en fait de s'assurer qu'il n'y ait pas de contamination on dit des mesures doivent être prises pour minimiser le mouvement des substances interdites vers les cultures et terres agricoles biologiques en provenance de zones envoisinantes ça peut être nos propres champs si on a une partie encore conventionnelle ou ça peut être les champs du voisin et de l'équipement utilisé à la fois en bio et en conventionnel donc le but c'est d'éviter ce qu'on appelle la contamination croisée ou un peu accidentelle par exemple une remorque à grain qui aurait été mal nettoyée il reste du grain conventionnel on l'utilise on rajoute du grain bio par-dessus donc il y a une contamination croisée ou elle peut être directe par exemple la dérive d'un pesticide appliqué par un voisin ce que ça veut dire c'est en pratique c'est que si on emprunte l'équipement ou que c'est de l'équipement qu'on utilise autant en conventionnel qu'en bio il faut un bon protocole de nettoyage il faut le documenter on parle de semoire de batteuse je vais revenir aussi à ça un petit peu plus loin les bandes tampons les bandes tampons qu'est-ce que c'est en fait c'est une distance qu'on laisse entre les champs conventionnels du voisin ou nos propres champs conventionnels et nos cultures bio puis cette zone tampon-là doit avoir au moins 8 mètres puis en gros ça sert beaucoup à s'assurer qu'il n'y ait pas de dérive de pesticides des champs voisins qui vont venir contaminer nos cultures bio ce que ça dit l'article 5.2.2 s'il existe des risques de contact avec des substances interdites il est requis d'établir des zones tampons distinctes ou d'autres barrières physiques suffisantes pour prévenir la contamination si les terres à côté de chez vous c'est des pâturages même si c'est une entreprise conventionnelle est-ce qu'il y a des risques d'érignes de substances interdites je ne penserais pas donc normalement si c'est des pâturages ou conventionnels voisins c'est peut-être pas requis mais évidemment aussitôt qu'on parle de culture annuelle conventionnelle avec traitement herbicide tout ça c'est exigé donc on parle de 8 mètres puis pourquoi 8 mètres en fait je me rappelle j'avais déjà fait une petite recherche là-dessus il y a très longtemps puis effectivement avec un vent normal pas un vent extraordinaire 99% des gouttelettes de pesticides vont être déposées au sol sur une distance de 8 mètres en sol à nu là tu sais il n'y avait pas de donc ça vient de là le 8 mètres ça peut être aussi un haie ou un brise-vent végétal permanent un brise-vent artificiel on voit moins ça souvent une route un fossé n'importe quoi mais qui va faire le travail et bon les plantes cultivées dans la zone tampon elles ne peuvent pas être bio donc ça ce n'est pas certifiable il y a là on parle aussi de contaminations ce qui vient compliquer un petit peu la question des bancs de tampon c'est la contamination par des plantes issues du génie génétique par exemple un maïs OGM chez le voisin en ce moment ce qui est exigé dans la norme ne vous demande pas d'avoir plus que le 8 mètres il y a une petite note dans la norme ici puis les notes on sentait que les normes les notes dans la norme ne font pas partie ne sont pas ce n'est pas obligatoire une note c'est une suggestion ça dit les distances d'isolement généralement acceptées pour les cultures à risque de condamnation par les cultures issues du génie génétique du même type sont les suivants le soya 10 mètres parce que c'est pas c'est pas il n'y a pas beaucoup de colonisation croisée dans le soya ça ne va pas bien bien loin le maïs 300 mètres canola luzerne et les pommes c'est encore plus donc ce n'est pas évident le problème de la contamination dans le cas du maïs peut-être que Muriel tu pourrais nous faire un petit résumé du projet que tu as suivi pendant 3 ans je ne sais pas si c'est encore là Muriel en tout cas s'il n'y a vraiment pas de solution miracle avec le projet qu'on a avec le club bio plus on a regardé différentes solutions ce qu'on appelle des rangs de garde c'est une variété de maïs beaucoup plus haute qui va intercepter le pollen des champs voisins mais c'est sûr que le mieux c'est d'être en haut du vent d'un champ conventionnel voisin quand on peut ça c'est l'idéal bon je pense que Muriel n'interviendra pas mais voilà bois traité c'est pas tellement je pense que j'insisterai pas là-dessus c'est surtout une préoccupation dans l'ouest canadien il y a beaucoup de pâturage les grandes prairies avec des pâturages puis souvent c'est des poteaux en bois traité qui mettent là puis bon le bois traité est moins pire qu'avant il n'y a plus d'arsenic à ce temps dans le bois traité il y en avait avant mais il y a une norme qui parle de ça je vais passer tout droit quelque chose que de nouveau dans la norme bio depuis la révision de 2020 qui va s'appliquer pour la première année cette année c'est ce qui concerne la biodiversité l'article 5.2.4 dit les pratiques de gestion doivent comprendre des mesures de protection et d'amélioration de la santé des écosystèmes de l'exploitation et intégrer l'un ou plusieurs des éléments suivants habitat pour les pollinisateurs bandes fleuries habitat téléphoniques maintien ou restauration des rives ou des milieux humides ou d'autres mesures pour promouvoir la biodiversité donc ça se peut vous en allez vers le bio l'inspecteur va avoir même pour ceux qui sont en bio ça va être nouveau cette année c'est sûr que l'inspecteur va avoir des questions par rapport à ce que vous faites pour la biodiversité mais il faut penser que des fois ce n'est pas nécessairement des mesures extraordinaires qui ont à prendre pour qui peuvent servir d'aménagement pour la biodiversité que ce soit des tas de roches des tas de branches les tas de roches ça attire les reptiles les grenoliers crapauds les tas de branches ça attire les oiseaux un chicot un arme mort dans une haie dans un brise-vent ça va aussi favoriser toutes sortes de vies différentes de l'engrais vert de la paille laissée au champ c'est excellent pour les araignées les araignées aiment beaucoup ça donc il y a beaucoup de petites choses qui peuvent être faites puis c'est une nouvelle exigence mais puis probablement ce qui a le plus de potentiel puis il va y avoir un projet en fait là-dessus c'est d'utiliser les bancs de tampons comme zone de biodiversité je ne sais pas s'il y a des producteurs qui ont des choses à dire là-dessus parce que c'est quand même assez nouveau je ne sais pas s'ils veulent ouvrir la caméra s'ils ont quelque chose à rajouter mais je me posais la question dans le fond on parle de tas de roches ça veut dire que des sorties de reins aménagées deviendraient un élément de biodiversité je pense que ça se défendrait je ne sais pas Jean-François Eric Johan si vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à la biodiversité si vous avez commencé à y penser avoir des mauvaises herbes toutes les années c'est de la biodiversité le fait de laisser la paille au champ puis nous autres on a aménagé des pollinisateurs des abeilles peut-être peut-être les bancs de tampons on pense à les laisser permanentes puis mettre de quoi dedans on ne sait pas quoi encore on y part mais tu dis que tu as aménagé des choses pour les pollinisateurs Eric oui on a des ruchers ah ok nous aussi on est en projet de un peu revitaliser des haies brisevents matures pour essayer de mettre des arbres un peu de des arbustes un peu fleuris pour essayer de garder les pollinisateurs plus longtemps dans l'année c'est sûr que dans les grandes cultures les pollinisateurs c'est pas tellement un enjeu le maïs c'est pollinisé par le vent le soya ça prend quasiment rien même si bon les pollinisateurs ils vont dans le soya le blé c'est la même chose c'est pas des cultures comme les cultures horticoles plusieurs ont besoin des pollinisateurs mais même à ça je pense qu'il faut c'est de développer une conscience par rapport à ça puis que regarde notre ferme elle fait partie d'un plus gros écosystème puis c'est de faire notre part un peu c'est ça l'idée Jean il y a une question dans le fond les cultures de couverture qui sont laissées hivernales où les engreveurs qui sont détruits à l'automne font partie des éléments de biodiversité ben oui je pense que ça peut ça aide à participer à garder le sol vivant aussi il y a plein d'affaires qui peuvent rentrer là-dedans ok excellent merci les samos les samos que ça dit l'article 5.3.1 ça dit vous devez prendre des samos bio mais il y a des exceptions puis là c'est plus compliqué les exceptions donc 5.3.2 va dire il est permis d'utiliser une variété de samos et de matériel de reproduction végétale non biologique à condition que les samos bio ne puissent pas être produits ou obtenus sur la ferme que les samos bio ne soient pas disponibles sur le marché après la recherche raisonnable effectuée auprès de fournisseurs potentiels reconnus de produits biologiques puis là après ça je vais vous épargner l'autre section parce que ça concerne les samos enrobées traitées c'est plus des choses qu'on voit en horticulture donc je vous épargne ça c'est un peu complexe puis ça ça ne vous touche pas vraiment en général en grande culture on s'entend qu'une semence traitée c'est traitée avec des fongicides c'est ce qu'on voit le plus couramment puis ça c'est pas permis il n'existe pas encore de traitement il existe des produits des bio fongicides qu'on pourrait utiliser comme traitement de semences mais ça ne se fait pas commercialement c'est à dire vous ne pouvez pas acheter un sac de semences qui serait traité avec ce bio fongicide du moins à ma connaissance on ne voit pas encore ça et puis les plantes pérennes ça ne vous concerne pas non plus en horticulture en fait ce qu'il faut faire donc ma petite note en bas c'est nécessaire de démontrer la non disponibilité en bio en contactant des semenciers et les producteurs de semences non OGM ça c'est si il y a une variété que vous voulez faire en bio il faut démontrer que vous n'êtes pas capable de la trouver en bio pour pouvoir acheter une semence conventionnelle non traitée ça s'en vient dans écoutez il faut se prendre d'avance pour les semences non traitées dans le maïs on n'achète pas ça au printemps il faut les semenciers il faut les contacter dès qu'on a fini les récoltes à l'automne finalement il faut penser à réserver nos semences pour l'année suivante pour le maïs le soya je pense que c'est moins difficile mais il y a quand même une offre de mieux en mieux de semences bio puis je ne sais pas si les producteurs voulaient réagir par rapport à ça semences bio versus semences conventionnelles non traitées toujours une question un petit peu délicate parce que c'est sûr que la semence conventionnelle non traitée est moins chère on voit qu'il y a quand même un intérêt chez les semenciers à continuer à produire on parle du maïs surtout à continuer à produire certaines variétés en non transgénique ils voient qu'il y a une bonne partie d'une part du marché qui est là qui est pour durer aussi pour perdurer ils veulent faire partie du bio ils veulent faire partie du non transgénique puis ils offrent des produits il y aura pu certains semenciers il y aura pu rajouter ça du revers de la main mais je pense qu'il y en a plusieurs qui participent parce qu'ils voient qu'il y a pas un engouement mais il y a une continuité dans ce volet-là bio les semenciers aussi ils ont quand même des normes assez strictes par rapport à la non-contamination OGM eux-mêmes dans leur champ de production de semences c'est tout un défi c'est sûr que des fournisseurs par exemple européens qui n'ont pas ce problème-là parce qu'ils n'ont pas de de messe OGM chez eux mais mettons que les fournisseurs nord-américains il faut qu'ils se démènent pour pas que leurs semences de maïs entre autres soient contaminées mais toi Jean-François aussi tu sèmes ton soya et tes céréales que tu produis dans le fond en transition il y a un certain pourcentage que c'est de l'autosomance chez nous il y a une autre partie que oui c'est de l'achat à toutes les années les maïs sont toujours achetés mais oui pour les autres soya et céréales toutes sortes confondues il y a toujours un certain pourcentage qu'on roule nos récoltes toi Eric tu fais-tu la même chose pour les céréales oui mais pas pour le soya on rachète de la semence biologique et je pense que selon la norme c'est important exemple dans le maïs biologique s'il y en a disponible à tout le moins de l'essayer voir si on peut comment il réagit bien chez nous si la variété n'est pas adaptée il ne réagit pas bien peu importe là après ça il y a moyen d'avoir une dérogation mais la philosophie et du bio c'est d'aller tout le temps vers le mieux vers tout le temps avec des semences biologiques merci l'article 5.3.3 ça ne s'applique pas aux grandes cultures on parle des transplants je vais passer tout droit ça les fertilisations l'article 5.4.1 c'est des grands principes on dit le programme de gestion de la fertilité du sol et des nutriments a pour objectif principal d'établir et de maintenir la fertilité du sol par des pratiques qui préservent ou augmentent la teneur en matière organique du sol qui favorisent un approvisionnement nutritionnel et un équilibre optimaux entre les nutriments et qui stimulent l'activité biologique du sol c'est pour ça qu'on appelle ça l'agriculture biologique puis juste pour revenir la présentation de Muriel je pense qu'elle a bien incité sur le fait que ça prend des sols en bonne condition ce qu'il faut comprendre les micro-organismes du sol pour qu'ils travaillent ça leur prend de l'air puis de l'eau des sols compactés il y a moins d'air des sols saturés d'eau il y a moins d'air tout ralenti les micro-organismes du sol ne sont pas capables de minéraliser les aliments nutritifs et tout donc le sol c'est votre principale richesse avec laquelle vous travaillez puis que vous devez entretenir pour bien réussir en bio le principe de base en bio quand on parle c'est de nourrir le sol pour nourrir la plante donc on veut un sol en très bonne condition il faut arrêter c'est sûr que oui on fertilise nos récoltes mais c'est quand même avant tout pour nourrir le sol qu'on va appliquer des fumiers qu'on va mettre des engravards et tout pour que ça soit inclus dans le système puis éventuellement ça nourrit la plante donc encourager la vie du sol bâtir la matière organique c'est les principes de base qui sont nommés dans les normes après ça il y a un article qui dit la fertilité et l'activité biologique du sol doit être maintenu ou accru selon le cas par la rotation des cultures qui doit être aussi variée que possible et inclure notamment des engreveurs des légumineuses des cultures dérobées ou des plantes en racinement profondes donc c'est pas c'est pas un choix la rotation est obligatoire dans les cultures annuelles à l'extérieur je dis ça parce qu'en serre c'est une autre chose mais donc c'est l'esprit les engreveurs aussi il faut en avoir l'incorporation de matière animale végétale conforme à la liste des substances je vais y revenir plus tard matière végétale animale compostée c'est un exemple c'est pas obligatoire le compostage c'est un exemple de choses qui peuvent être apportées pour maintenir la fertilité du sol les matières végétales non compostées notamment les légumineuses engreveurs ou plantes en racinement profond dans le cadre d'un plan approprié de rotation les déjections animales non traitées y compris le purin le lisier qui respectent les exigences qu'on va voir un petit peu plus loin donc pour diversifier la rotation les engreveurs c'est une bonne façon d'inclos des engreveurs le travail du sol et les pratiques culturelles doivent préserver ou améliorer l'état physique chimique et biologique du sol minimiser les dommages à la structure et l'état d'ameublissement du sol et minimiser l'érosion du sol donc dans un idéal on n'aurait pas de sol à nu mais bon il y a des exigences par rapport aux conditions pour le cerclage des fois qui vont faire que oui on va avoir des sols à nu partiellement mais il faut s'empresser de le plus possible les couvrir soit par des engreveurs culture intercalaire des cultures hivernantes il y a ces trois autres articles là c'est encore des grands principes je ne vais pas vous les lire au complet peut-être juste dire que 5.4.6 l'élimination par brûlage des résidus est une pratique interdite on ne voit pas ça souvent mais dans l'ouest canadien avec les champs de lin ou d'autres cultures des fois c'est un pratique qui se faisait mais en bio on ne le permet pas le brûlage provenance des fumiers ça c'est quelque chose qui revient souvent l'article 5.5.1.1 ce que ça dit c'est l'exploitant doit utiliser en premier les déjections animales produites dans sa propre exploitation bio là si vous avez des animaux si vous n'avez pas d'animaux évidemment vous n'avez pas lorsque cette première source est épuisée des déjections animales provenant d'autres exploitations biologiques peuvent être utilisées ça écoutez la réalité c'est que du fumier bio sur le marché là il n'y en a pas vraiment donc cette possibilité là aussi est en tout cas est rare si elle existe là est rare lorsque des déjections animales provenant d'exploitations biologiques ne sont pas disponibles sur le marché des déjections animales provenant d'exploitations agricoles non biologiques peuvent être utilisées donc on permet le fumier conventionnel à condition que l'opération non biologique ne fasse pas l'élevage d'animaux en cage où il aurait été impossible de se mouvoir sur 360 degrés donc ils sont en cage puis ils ne peuvent pas se revirer de bord ça c'est ou si les élevages ou les animaux d'élevage sont gardés dans le noir ça c'est pas tout le temps c'est pas permis puis bon il faut l'origine la quantité des déjections de mal le type d'animaux d'élevage ainsi que l'évaluation des critères un peu plus haut A et B soient consignés bref puis la petite note ici elle vient préciser que finalement il n'y a pas vraiment d'interdiction de fumier conventionnel sauf les points A et B en pratique ce qu'on voit c'est que le lisier de maternité porcine et le lisier de vaudelais sont interdits ici maintenant comme je ne me rappelle plus le nombre d'intervenants tantôt qui a dit il a soulevé la question de oui mais là avec le nouveau code des bonnes pratiques en élevage pour les élevages porcins on s'éloigne des cages ou dans tout cas les cages sont utilisées beaucoup moins longtemps est-ce que ça va changer de quoi peut-être mais à court terme les certificateurs en général vont dire non le lisier de maternité porcine n'est pas permis en bio c'est important de pouvoir identifier la source du fumier puis on se retrouve vraiment au Canada entre les États-Unis qui permettent tout puis en Europe où est-ce qu'ils sont de plus en plus sévères que là en fait les fumiers conventionnels à moins qu'ils viennent de petits élevages extensifs ils ne sont plus permis maintenant en bio en Europe c'est un grand défi pour eux ils pensent de plus en plus développer des systèmes bio même sans fumier ou d'aller vers des entreprises mixtes qui ont leur propre élevage donc leur fumier mais on n'est pas rendu là pour l'instant la plupart des fumiers conventionnels sont permis en bio je ne sais pas s'il y a des questions ou des interventions là-dessus je vais avancer application de fumier encore là c'est des principes généraux on dit le plan d'épandage et d'éjection de mal doit tenir compte de la superficie du terrain des doses de l'époque de l'année l'incorporation au sol et la rétention des éléments nutritifs 5.5.2.2 dit ça doit être appliqué sur le sol conformément aux bonnes pratiques de gestion des nutriments en gros au Québec souvent la plupart des entreprises ont besoin d'un PF le PF va répondre à ces deux éléments là de la norme si vous avez un PF en règle d'autres éléments concernant le fumier 5.5.2.3 dit lors de l'épandage des déjections de mal le sol doit être suffisamment chaud et humide pour assurer une oxydation biologique active donc que les micro-organismes puissent encore travailler dessus un autre principe le moment de la saison le taux et la méthode d'application établie doivent assurer que les déjections de mal ne contribuent pas à la contamination des cultures par des bactéries pathogènes oui il y a des pathogènes qui peuvent affecter les humains et les animaux dans les fumiers donc on ne veut pas que ça se ramasse dans des parties récoltées que ça ne s'écoule pas de manière significative dans les étangs rivières et ruisseaux ne contribue pas notamment à la contamination de la nappe phréatique ou des autres surfaces 5-5-2-5 celui-là il est important il faut que vous le reteniez les déjections de mal non compostées solides ou liquides donc des fumiers frais doivent être incorporées au sol au moins 90 jours avant la récolte des cultures destinées à la consommation humaine qui n'entrent pas en contact avec le sol si ça entre en contact avec le sol ça ne concerne pas les grandes cultures c'est 120 jours qui est exigé puis ça il y a eu des études démontrées là-dessus puis effectivement en 90 jours les risques microbiologiques les risques de pathogènes humains sont presque éliminés quand on applique un fumier frais au moins 90 jours avant une récolte en pratique ça veut dire il peut avoir des applications de l'isier en post-levé mais ça passe juste dans les céréales en tout cas ce qui est sûr c'est qu'une application de l'isier par exemple dans un blé d'automne qui serait sorti c'est difficilement pensable il faut revenir à 90 jours ça c'est assez important je ne sais pas s'il y a des commentaires là-dessus ou des questions j'aurais une question jean par rapport le compost est-ce qu'il y a une norme par rapport à ça tu sais mettons un fumier de poulet qui est mis en amas tout l'hiver en tout cas il n'est pas considéré comme composté mais vu qu'il n'est pas frais ça reste quand même le 90 jours oui le compostage il n'est pas dans la première partie de la norme le compostage il n'est pas vraiment traité c'est traité dans la liste des substances permises puis il y a des exigences par rapport au compostage pour que ça soit acceptable comme compost parce qu'un compost effectivement ça peut être appliqué n'importe quand il n'y a pas de restriction de moment avant la récolte parce que c'est considéré qu'il n'y a pas de risque microbiologique mais je ne vais pas aller dans le détail mais en gros pour que ça soit considéré comme du compost il faut soit tenir un registre de la température puis démontrer que la température aurait été maintenue au-dessus de je ne sais pas me rappeler c'est quoi la température je pense c'est 55 pendant au moins quatre jours ou faire faire une analyse une analyse de pathogènes salmonelles coliformes ou tout simplement l'appliquer en considérant le 90 jours mais à ce moment-là ce n'est pas vraiment du compost je vous dirais que sauf exception on voit ça moins souvent ça s'est déjà vu l'application de compost en grande culture mais ça va être plutôt des fumiers vieillis puis qui respectent la norme 5525 du 90 jours traitement des déjections animales ça s'applique plus ou moins mais les déjections animales qui ont subi un traitement physique par exemple la déshydratation biologique ou chimique à l'aide de substances énumérées dans la liste des substances permises sont permises les techniques de traitement de déjections animales doivent minimiser les pertes d'éléments nutritifs donc en général ça n'a pas vraiment d'impact à la ferme sauf pour le compostage mais si jamais vous considérez composter c'est important de s'équiper de bonnes bâches pour prévenir le lessivage entre autres du potassium puis d'éviter de trop retourner le compost parce que plus on fait de retournement plus on perd d'azote d'azote ammoniacal dans l'air ça fait que c'est c'est un autre c'est un défi en soi faire du compostage c'est rarement intéressant sauf si on a des grandes distances entre les terres des fois ça peut devenir intéressant le compostage parce qu'on on traîne moins d'eau mais c'est plutôt rare l'autoravageur écoutez je vous je vous épanne de lire chacun des articles en gros ce que ça dit c'est qu'évidemment on ne peut pas prendre de pesticides chimiques c'est c'est notre système qui doit prévenir les 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 problèmes de ravageur puis il faut utiliser des méthodes mécaniques physiques par exemple ici les mesures sanitaires le travail du sol paillis pâturage on parle de brûlage de mauvaises herbes c'est possible ou la chaleur contre les maladies puis que si ces méthodes là marchent pas l'article 5.6.2 dit vous avez le droit de prendre ce qu'il y a dans la liste des substances permises 5.6.3 ça c'est peut-être important de le mentionner le matériel d'application tel les pulvérisateurs utilisés pour l'application de substances interdites doit être nettoyé à fond avant d'étudier en production biologique sauf que les arrosages en bio en grande culture il n'y en a pas tant que ça il y en a rarement ce que je vous dirais dans mes petites notes ici en bas de page si je peux enlever juste l'image ok en pratique c'est très rare d'utiliser des intrants de protection des cultures en grande culture bio il y a quelques exemples comme si vous faites du maïs sucré dans la rotation les tricogrammes ça c'est des petites gaz parasitoïdes qui vont attaquer les lardes de pyrale et puis ça c'est ça peut être intéressant coccinelles contre les pucerons ça se voit aussi mais au début il y avait des problèmes de pucerons de soya il y en a qui ont fait des essais avec ça mais ça ne marchait pas vraiment de toute façon les coccinelles ils vont arriver s'il y a des pucerons il y a des produits les vinaigres huile végétale comme herbicide ça existe ça revient cher c'est pas vraiment intéressant il y a beaucoup de restrictions irrigation ça s'applique quand même pas tellement en grande culture sauf si vous avez par exemple des légumes dans les rotations des légumes de conserverie des choses comme ça peut-être à ce moment-là c'est intéressant d'investir dans un système d'irrigation mais à ma connaissance même avec les sécheresses qu'on a eues dans les dernières années avant de justifier d'investir dans des systèmes d'irrigation pour des grandes cultures on n'est pas encore rendu là au Québec il n'y a pas d'obligation concernant la qualité de l'eau mais il faut avoir un plan de prévention de présence de contaminants dans notre eau donc c'est un petit peu une zone grise je vous dirais en ce moment la qualité de l'eau d'irrigation pour ce qui est de la gestion des ravageurs en entrepôt en silo on va en parler un petit peu tantôt quand on va parler des substances permises mais il y a entre autres une substance qui s'appelle la terre diatomée qui peut être utilisée pour prévenir les problèmes de bébite dans les silos surtout si on entrepose longtemps il peut avoir des problèmes parfois bon registre et plan de production ça c'est le bout que souvent les producteurs les producteurs trouvent moins le fun je ne sais pas pourquoi ma petite caméra ne veut pas se déplacer mais c'est un mal nécessaire ce qu'il faut comprendre c'est que l'organisme de certification qui va certifier vos cultures il n'est pas chez vous tous les jours pour voir ce que vous faites il va y avoir une inspection annuelle parfois il y a des inspections surprise il peut y avoir des inspections de vérification d'exigence qui vous ont été demandées mais en gros ils ne sont pas là qu'est-ce qui fait foi de ce que vous faites puis du fait que vous respectez la norme bio c'est vos registres c'est toute votre documentation c'est ça qui fait foi donc une première partie plus papier des normes bio c'est d'avoir un plan de production biologique donc l'exploitant doit préparer un plan de production biologique qui décrit de manière détaillée le processus de conversion les pratiques de production de préparation et de gestion le plan de production doit être révisé annuellement pour tenir compte des modifications apportées au plan au système de gestion des problèmes rencontrés lors de la mise en oeuvre du plan et des mesures prises pour résoudre ces problèmes finalement le plan de production biologique doit comprendre une description du système interne des registres avec suffisamment de documents pour répondre aux exigences relatives à je vois pas le mot à la traçabilité prescrite en 442 et autres exigences relatives à la tenue des registres donc en pratique il y a un questionnaire annuel du certificat par qui peut servir de plan de production des questions à répondre il y a un bel exemple sur le site de Québec Vrai je vais parler des certificateurs tantôt mais sur le site à Québec Vrai il y a un bel exemple de ça sinon vous pouvez créer vous-même un document que vous allez mettre à jour chaque année ce qui va servir de plan de production les registres doivent permettre de retracer l'origine la nature et les quantités des produits biologiques livrés à l'unité de production ou l'exploitation la nature les quantités les destinateurs des produits ayant quitté l'unité de production donc ce que vous vendez toute autre information telle que l'origine la nature les quantités des intrants ingrédients additifs et auxiliaires de production livré à l'unité de production ainsi que la composition des produits transformés ça ça consomme moins pour permettre une vérification adéquate des opérations finalement les activités ou les procédés qui démontrent la conformité à la présente norme qu'est-ce que ça veut dire en pratique en grande culture ça veut dire que vous allez avoir besoin d'un registre semences opérations au champ un cahier de champ où est-ce que vous décrivez tout ce que vous faites je suis allé cercler le champ 8 le 10 juin avec tel équipement j'ai fait les semis les travaux de sol c'est un cahier de champ où est-ce que vous notez tout ce que vous faites il y a aussi un registre des récoltes un registre d'entreposage ça prend un registre de plainte un registre de plainte c'est juste d'avoir la feuille qui dit si jamais vous avez mais ça c'est exigé c'est dans les systèmes de certification ISO les registres de plainte c'est exigé c'est aussi dans la norme bio voilà après ça les autres articles ici ça continue en fait sur les registres ça dit un système d'identification doit être mis en place pour distinguer les cultures je ne vois pas oups excusez les cultures les animaux d'élevage les produits biologiques de ceux qui sont non biologiques l'exploitant doit concevoir implanté un plan de gestion des risques pour prévenir la contamination par les cultures issues de génétiques on en a déjà parlé les registres doivent être conservés au moins 5 ans après leur création l'exploitant doit surveiller et documenter l'utilisation d'une substance pour le contrôle des organismes nuisibles qui ne figure pas dans la liste des substances permises et qui est utilisé en vertu de tout programme gouvernemental obligatoire ça on ne voit pas ça souvent mais ça peut arriver des exigences gouvernementales de traitement qui ne seraient pas normalement pas autorisées bio j'essaie de penser à des exemples je pense qu'il y avait des appâts des exemples sont rares il y avait des appâts contre pour prévenir la rage des renards et des animaux sauvages je pense qu'il y avait des problèmes avec ces très rares on peut oublier ça donc il faut prévoir aussi un plan de prévention de la contamination EGM qu'est-ce que je fais pour diminuer les risques qu'il y a de la contamination EGM surtout dans le cas du maïs un plan d'aménagement de la biodiversité on a parlé tantôt un protocole de nettoyage ici je me suis permis d'aller prendre des exemples de registres qui existent sur le site de Québec Vrai vous avez l'adresse du site là je vais rendre disponible le PDF de ma présentation vous l'aurez là mais sinon c'est très facile à trouver avec un moteur de recherche Québec Vrai dans la section documentation du site web de Québec Vrai il y a des exemples de de registres registres de semis le principe d'un registre c'est c'est toujours d'identifier bon le champ la superficie la date du semis la culture le cultivar le fournisseur statut de la semence bio c'est un exemple ça pourrait être fait à même un cahier de champ mais à un moment donné c'est sûr qu'on manque peut-être de place mais sur l'informatique c'est pas tellement un problème les bancs de tampons registres des bancs de tampons qu'est-ce qu'on a tu sais c'est sûr que si vos bancs de tampons sont en prairie permanente c'est pas trop de gestion mais s'ils sont semés dans une dans une autre culture ou même la même culture il faut avoir un registre de bancs de tampons travail du sol fertilisation souvent ça va être dans un même grand cahier de production mais ça peut être des des registres séparés c'est à vos choix mais c'est toujours le même principe le numéro du champ la date celui d'application d'un fertilisant par exemple on va en parler tantôt mais des amendements minéraux que ce soit de la chaux ou un engrais de potasse il faut l'indiquer au registre provenance dose quantité registre des récoltes numéro du champ la culture la date de la récolte la quantité récoltée le lieu d'entreposage si c'est autoconsommé ou vendu registre des ventes historique des champs le registre de nettoyage lui est un peu particulier là mais si vous faites faire le battage des grains à forfait ben oui ça vous prend un registre de nettoyage de la moissonneuse batteuse puis qui démontre comment vous l'avez fait que vous n'avez pas négligé la chose pour qu'il reste de grains conventionnels dans le fond dans la batteuse sommoir la même chose pour tout ce qui est équipement emprunté ou ce qui est fait à forfait il faut que ça soit bien nettoyé qu'on documente le nettoyage et le fameux registre de plaintes dont je vous parlais tantôt qui est sur la plupart des entreprises restent vides tout le temps mais c'est ça il faut qu'il existe registre d'inventaire c'est tous des exemples registre de transport la même chose en nettoyage transport vérifier quand il y a un camion qui vient chercher vos grains s'assurer que c'est bien nettoyé donc avant que je passe à la partie certification certificateur est-ce qu'il y a des questions sur les normes à date il n'y a pas vraiment de questions mais je serais curieuse de voir je serais curieuse de savoir nos fermes témoins dans le fond ils utilisent-tu ce genre de registre-là ou s'ils utilisent d'autres applications ou vas-y pour notre part nous autres on prend le logiciel pour tout ce qui est un registre de chèque c'est pour les opérations les rendements les quantités de fumier appliquées ça va super bien sinon c'est pas assez détaillé pour faire tous les registres ma blonde est bien bonne dans ça elle tient des registres à côté pour venir complémentariser le tout mettons à chaque van le nettoyage qui l'a checké on fait ça de manière systématique la tenue de registre c'est bien important puis Johan ah oui ouais ben nous autres ben moi j'utilise j'utilise pour certains registres les tableaux qui sont disponibles sur le site d'Ecosseur pour les registres de travaux de champ puis tout ça c'est plus c'est plus sur des feuilles de cartable puis plus à l'item je serais curieux par exemple Eric de connaître l'application que tu parlais peut-être que ça pourrait être intéressant de ça sera à voir mais pour l'instant pour l'instant c'est tout manuel pas mal à l'instant Jean-François nous aussi au quotidien c'est l'application Agpad qui est assez simple puis c'est toutes des formules Excel qu'on peut modifier puis imprimer pour la logistique avec les employés avec les hommes c'est facile de rentrer des opérations puis tout qu'est-ce qui est registre le restant c'est tout du Excel à l'ordinateur à la maison que tout est les sorties de ban les tout qu'est-ce qui en suit tout est tous les classeurs déjà tout pré-fait en Excel pour simplifier les choses quand on est certificat quand on est audité on sort les rapports puis tout est tout est simple tout est fait est-ce que tu as accès sur ton cellulaire pour Agpad oui tout est sur tout est sur les cellulaires moi je fais la gestion globale à la maison tout est pré-planifié comme là tout est les ouvrages de bureau du boss l'hiver planification ensuite de ça les hommes savent tout tel champ tel cadre de semence telle variété voilà ensuite de ça eux autres c'est le quotidien il y a du désarclage vibro on parle de tout on a toutes les cartes de champ là-dessus cette application bien bien simple qui coûte je pense c'est 200 quelques dollars par année votre agronome peut être référé à ça puis les tableaux sont simples imprimés lors de la certification excellent merci il y a toutes sortes de méthodes à l'ancienne il y avait un petit calpin dans chaque tracteur un petit calpin puis aussitôt que tu fais quelque chose tu le marques mais tu sais Astar on peut tout faire ça avec nos cellulaires il y avait une question un registre de plainte qui se plaint de quoi et de qui je ne sais pas moi ça peut être un acheteur qui se plaint de je ne sais pas ton lot de blé il était plein de je ne sais pas de verre je ne sais pas mais c'est le principe de la certification tout ce qui est certification ISO ça exige qu'on ait un registre de plainte ça pourrait même mettre un producteur ben en fait un voisin qui se plaint de la poussière qui est faite par les cerclages ça peut être ça je connais un de mes amis un ami producteur il y a un voisin qui est allé se plaindre chez eux parce qu'il y avait trop d'herbe à poux dans son champ puis il est allé à cause des allergies oui il n'avait comme pas tant que ça en tout cas bref c'est des choses qui peuvent arriver c'est sûr que c'est moins pire qu'avant on a meilleur contrôle des outils qu'on a mais il peut en rester des plans d'herbe à poux c'est sûr c'est pas toujours parfait excellent on peut continuer ok ben certification certificataire il y a 6 organismes de certification accréditées par le CAR TV le conseil des appellations réservées des termes valorisants au Québec pour faire de la certification bio en pratique je vous dirais que les deux ou trois premiers c'est pas mal ceux-là qui font la certification pour les grandes cultures Écossard Canada qui est situé à Lévis organisme de certification Québec vrai qui est à Trois-Rivières puis ProCert Organic Systems qui est basé en Saskatchewan mais qui a un bureau en Ontario puis qui fait un peu de certification les autres ça s'applique plus ou moins QAI Quality Assurance International ça c'est pour c'est plus les transformateurs qui sont certifiés avec ça parfois des énormes fermes vont aller là parce que ça revient peut-être un petit peu moins cher il faut vraiment que ce soit une énorme ferme mais je vous dirais qu'en pratique c'est pas mal les deux premiers les certificateurs auxquels vous pouvez faire affaire au Québec surtout si vous voulez travailler en français voilà puis je ne vais pas venter un plus que l'autre c'est au niveau des coûts peut-être qu'il y a des petites différences je n'ai pas les tarifs 2022 désolé les certificateurs c'est des organismes privés dans le cas de Québec vrai ça appartient à ses membres c'est un membership ça appartient aux membres Écoserre ça fait partie d'une grande famille Écoserre qui est un certificateur international Écoserre Canada donc le rôle c'est quoi le rôle du certificateur il évalue la documentation que vous soumettez quand vous faites votre demande puis lors de l'inspection annuelle aussi parce qu'il y a une inspection annuelle du lieu de production ils viennent sur la ferme il peut avoir des inspections surprise puis ils vont finalement émettre une attestation de certification qui est valable pour l'année donc c'est pas mal ça leur rôle des fois ils vont interpréter la norme aussi ils vont aussi approuver les intrants que vous pouvez utiliser sur votre ferme puis le coût ça dépend de l'organisme ils ont un tarif de base des frais variables qui vont dépendre de votre chiffre d'affaires ou de votre superficie en culture puis il y a des coûts du CAR-TV je vous ai parlé du CAR-TV tantôt eux dans le fond le CAR-TV refile un coût pour la certification des certificateurs le CAR-TV s'assure que les certificateurs sont capables de faire un travail convenable ce qu'on appelle l'accréditation c'est des coûts qui sont qui sont refilés dans votre facture de certification typiquement je vous ai le CAR-TV bon Québec vrai tarif de base c'était 846 en 2021 écossaire 1690 pour une ferme entre 75 et 500 hectares en 2020 mais là les frais variables sont différents chez Québec vrai c'est 2$ par 1000 dollars de ventes mettons entre 250 51 et 1 million de chiffre de ventes ça va être 2$ par 1000 dollars de ventes puis chez écossaire c'est selon la superficie donc on parle de 3$ et 55 en 2020 je ne suis pas désolé je ne me suis pas informé des tarifs 2022 mais ça a probablement augmenté un peu comme tout ici je veux juste vous dire que bon c'est la certification ça peut être compliqué parce que il y a les normes qui sont vraiment au niveau fédéral c'est l'agence canadienne d'inspection des aliments la CIA qui est responsable du règlement sur le bio qui est le règlement sur la salubrité des aliments au Canada mais il y a aussi l'office des normes générales du Canada ONGC qui elle est responsable de publier les normes biologiques canadiennes mais c'est pas l'ONGC ne détermine pas les normes c'est un comité de normes qui est constitué de producteurs de transformateurs de consommateurs de représentants gouvernementaux des provinces du fédéral c'est un gros comité moi j'ai siégé sur ce comité-là depuis le début on parle d'une quarantaine de membres votants si je me rappelle bien puis il y a des membres observateurs puis là il y a des comités de travail à travers tout ça c'est une grosse affaire donc ça ça se détermine au niveau fédéral puis au niveau provincial avant on avait des normes québécoises mais à partir de 2010 si je me rappelle bien au Québec on a décidé d'adopter la norme canadienne comme étant la norme biologique qui s'applique au Québec puis au Québec qu'est-ce qui se passe bien on a la loi sur les appellations réservées et les termes valorisants puis il y a le conseil des appellations réservées et des termes valorisants le CAR-TV qui lui s'assure de l'application dans le fond des normes biologiques canadiennes à travers les certificateurs fait qu'il fait le CAR-TV il fait de la surveillance des certificateurs mais il fait aussi de la surveillance de l'utilisation de la certification bio ils ont des gens qui vont aller dans les épiceries voir si effectivement les produits bio qui sont vendus sont bien certifiés puis bon la dernière partie les certificateurs qui sont privés qui vont émettre le certificat de conformité juste j'approche de la fin je vais vous parler de la liste des substances permises ça c'est une autre partie de la norme c'est 32.301 fait que si vous cherchez la liste des substances permises mettez ça dans votre petit moteur de recherche sur internet vous allez tomber tout de suite la liste des substances permises ça ne va pas donner le nom des produits seulement le nom des substances permises donc mettons qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple mettons du BT BT c'est un insecticide BT produit par AEF global qui s'appelle je ne m'en rappelle plus du nom désolé mais ce produit-là ce ne sera pas le nom commercial que vous retrouvez dans la liste des substances permises ça va être la substance dans ce cas-là le BT pour les grandes cultures c'est ce qui nous intéresse ce matin le tableau 4.2 c'est le tableau important il y a deux types de substances il y a celle pour le sol des fertilisations celle pour les auxiliaires de production par exemple les pesticides même s'il n'y en a pas des tonnes en bio il y en a c'est deux colonnes c'est le même tableau avant c'était deux tableaux maintenant on a regroupé ça dans un seul tableau puis il y a aussi le tableau des substances de nettoyage 7.3 qui peut concerner la production végétale ici je ne vous présenterai pas le tableau 4.2 au complet c'est pas pertinent je vous ai tenu des choses qui sont intéressantes pour les grandes cultures on parle d'engrais minéraux 0060 le chlorure de potassium le muriate de potassium 0050 sulfate de potassium 002211 le sulfomagne c'est des engrais permis en bio mais il faut s'assurer qu'il n'y a pas eu par exemple d'huile d'huile minérale utilisée comme dépoussiérant dans ces engrais-là c'est pas n'importe quel mais la plupart des fournisseurs peuvent vous trouver des sources conformes pour le bio le chau le chau le gypse c'est des exemples aussi de substances minérales qu'on voit en grande culture les inoculants les rhizobiums pour le soya pour toutes les légumineuses fumier séché et granulé ça c'est beaucoup utilisé en horticulture des produits comme actisol écolo nature en grande culture on ne voit pas ça souvent il y en a qui ont essayé d'utiliser ça comme engrais de démarrage dans le maïs mais je ne suis pas sûr que ça ait été vraiment intéressant puis ça revient quand même c'est assez coûteux pour des grandes superficies parfois des produits foliaires comme des algues ou des oligo-éléments ça peut avoir son utilisation en grande culture oligo-éléments on pense à une borre manganèse des choses comme ça les algues des fois une culture qui était stressée par un gel ça peut être intéressant mais c'est quand même des applications rares ce n'est pas des choses courantes mais là j'ai mis un point d'interrogation on ne voit pas ça souvent ici mais il y a parfois des gens qui vont utiliser ça comme stimulant pour la vie du sol dans un sol froid au printemps utiliser un sucre ça démarre la vie ça fait une source de carbone rapide pour le micro-organisme mais c'est peu utilisé il y a peut-être de quoi explorer là des bio-pesticides il y en a certains qui peuvent être utilisés en grande culture par exemple le contense qui est un champignon antifongique contre la sclérotinia si vous avez souvent dans les rotations de grandes cultures on a plusieurs cultures sensibles à sclérotinia que ce soit le soya le tournesol même les légumineuses sont sensibles à sclérotinia en général donc ou si il y en a qui se permettent de faire deux ans de fil de soya bien c'est sûr qu'on accroît les risques de sclérotinia donc ça se peut que des fois ça ça s'utilise le contense la tardiatomie j'en ai glissé un mot tantôt pour contrôler les insectes en silo il existe des formulations commerciales de tardiatomie exprès pour ça des agents de lutte biologiques j'en ai parlé aussi un petit peu coccinelle contre les pucerons les trichogrammes contre la pyrale du maïs dans le main sucrée le vinaigre comme herbicide autour des bâtiments possible dans les champs pas vraiment le sel ça c'est nouveau de la norme 2020 ça peut être utilisé comme herbicide par exemple en application localisée contre le charbon ça serait un exemple d'application mais c'est pas très connu on s'entend que c'est quand même beaucoup d'ouvrages mais c'est possible de le faire c'est pas mal ça que j'avais à présenter en conclusion les normes bio oui il y a beaucoup d'éléments mais c'est peut-être c'est pas si compliqué les registres c'est une exigence il faut le voir aussi comme un outil de gestion ça peut vous aider beaucoup dans votre gestion n'oubliez pas de contacter le certificateur au moins 15 mois avant la première récolte bio puis si vous utilisez des intrants je vous dirais ce conseil toujours vérifier auprès du certificateur avant d'employer l'intrant eux ils ont des listes de produits autorisés puis ils peuvent vous répondre assez rapidement en règle générale si vous êtes correct c'est pas mal ça je vais quitter la présentation je vais quitter la présentation il y a une petite question le sel sur la sclépiade est-ce que ça fonctionne ? je ne sais pas je sais que à un moment donné il y avait un herbicide à base de sel qui avait été je ne sais pas si il était encore disponible mais qui était homologué contre l'herbe à poux qui était efficace contre la tout petite herbe à poux mais aux dernières connaissances il me semble que je n'ai pas je pense que le produit n'est plus commercialisé excellent je ne sais pas si au niveau des fermes témoins il y en a qui utilisent des produits sûrement l'inoculant pour le soya peut-être les fertilisants mais chaud est-ce qu'il y a d'autres produits que vous pouvez utiliser que vous utilisez du actif c'est un rhizobium puis une clarisienne ah t'es mycorhize oui Yoann pas d'autres produits Jean-François nature excellent c'est assez typique mais quand on va en horticulture bio il y en a beaucoup plus c'est sûr ils n'ont pas le choix d'intervenir souvent mais en grande culture c'est rarement justifié économiquement d'intervenir c'est ça qui arrive excellent je ne sais pas s'il y a des questions par rapport aux auditeurs présentement ça mettrait fin si vous avez des questions en tout cas je n'ai pas pour nous les envoyer merci Jean pour ta présentation complète sur la norme et la liste des produits merci aussi à Muriel pour ta présentation sur les mythes et réalités merci également à Jean-François Johan et Eric qui sont nos fermes témoins pour aujourd'hui si vous avez des questions si vous voulez aller rencontrer des entreprises membres du réseau de fermes témoins je vous invite à aller sur le site il y a un lien pour poser des questions ou pour nous joindre ne vous gênez pas et cet été on devrait poursuivre dans le fond avec le bio dans votre région on devrait aller visiter le plus sur les fermes on devrait rencontrer ça va être à suivre c'est à déterminer ce n'est pas fait encore mais suivez le site internet vous aurez la chance de voir ce qui va se passer pour la suite du projet alors merci à tous d'avoir été présents et à la prochaine merci au revoir merci Martine pour la super animation merci